... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le Parc des Princes pour la 69e finale de la Coupe de France. L'épreuve la plus populaire du football français, celle que tout joueur rêve de gagner au moins une fois dans sa vie. Et il y a de très grands joueurs qui n'ont jamais remporté la finale de la Coupe de France. Je pense par exemple à Raymond Coppa, qui a été dans sa génération l'équivalent de Michel Platini dans la sienne. Eh bien, Raymond Coppa n'a jamais remporté la Coupe. Et il y en a beaucoup d'autres des moins célèbres, alors que d'autres, par exemple, comme Dominique Battenay ou Marceau Sommerlin, qui l'ont remporté cinq fois. Jean-Michel Larraie, qui est un modeste, l'a remporté trois fois. Et beaucoup d'autres ont l'en remporté au moins une fois. Alors que dans la tribune officielle, nous saluons le président de l'Olympique de Marseille, nouvellement élu, Bernard Tapie, qui a fait beaucoup parler de lui. Et qui sera à une aile de la tribune officielle, l'autre aile étant occupée par le président des Girondins de Bordeaux, Claude Baise, alors que M. Seguin est en train, M. Seguin, ministre du gouvernement de M. Chirac, grand amateur de football, était en train de conversation avec M. Bernard Tapie. Une finale très ouverte entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Une finale qui n'est pas inédite, puisqu'il y en a déjà eu deux de ce type, toutes les deux du reste remportées par l'Olympique de Marseille. Mais ça ne veut pas dire, Jean-Michel Larraie, que l'Olympique de Marseille ou les Girondins de Bordeaux soient favoris, même si sur le papier, on peut vraiment pencher en faveur des Girondins, de par leur placement en championnat, par exemple. Oui, mais à ce sujet-là, l'équipe avait fait une bonne enquête sur les cinq dernières années. Sur les cinq dernières années, c'est quatre fois l'outsider qui a gagné, c'est-à-dire l'équipe qui, en championnat, avait terminé derrière l'autre, qui a remporté cette finale. On se souvient des deux victoires du Paris Saint-Germain, mais on se souvient aussi d'une victoire surprise de Metz. Et c'est vrai que cette finale est ouverte, d'autant que l'on a retrouvé en cette fin de saison, en ce début de printemps, un Olympique de Marseille un petit peu débarrassé de ses soucis de championnat, alors que Bordeaux, qui a eu énormément de malheurs cette saison, notamment au niveau des blessés, sans parler de cette élimination plématurale en Coupe d'Europe, contre Fenerbahce, Bordeaux avait du mal à terminer la saison. Heureusement, ils ont tout mis sur la Coupe de France. Les voilà en finale, et les voilà en position idéale pour remporter une finale, alors qu'ici, on se demande ce que se disent M. Tapie et le président Jean-Bernard Elmas, c'est tout dans la tête, oui, tout va se passer dans la tête, vraiment, car une finale de Coupe de France, ça ne s'est pas serré au niveau du talent des joueurs, mais croyez-moi, au niveau des tripes, c'est très important, c'est un match à nul autre pareil, et ça se joue dans des conditions tout à fait différentes, ça n'a rien à voir avec un match de championnat. Alors, à l'applaudimètre Jean-Michel, beaucoup, beaucoup de supporters des deux équipes, mais peut-être un petit peu plus de supporters de l'Olympique de Marseille, puisque quatre doubles TGV et un train classique sont venus de Marseille, et ils repartiront cette nuit en direction du Grand Port de la Méditerranée. 8000 supporters marseillais ont donc emprunté la SNCF, alors que du côté de Bordeaux, il y aura un train présidentiel avec à son bord le président Chaband Elmas, que vous avez aperçu dans la tribune officielle, et le président Claude Besse, qui regagnera sa bonne ville de Bordeaux, demain, avec 4000 supporters, donc plus peut-être au Parc des Princes de supporters de l'Olympique de Marseille que des Girondes. En tout cas, plus nombreux et aussi plus brillants, et puis la Coupe de France, par définition, c'est la fête du football, et je pense que l'on peut tirer un petit coup de chapeau à une équipe qui a été à l'honneur tout à l'heure, c'était à l'occasion de la finale nationale du football à 7, réservée au Poussin, et je pense que devant le récepteur du côté de Toulouse, on va se lever, puisque c'est Colombier qui a remporté la finale par deux buts à zéro, au départ des Caillolles, les Caillolles, c'est un présage, les Caillolles, le club de Jean Tigana, alors pour la finale des Poussin, la Tigana n'a pas eu plus de chance, espérons que pour la finale des seniors, en tout cas pour lui, il en aura davantage. Le président Chaban d'Almas, très tendu, alors que Guy Drue, il ne faut pas fumer, Guy, voyons, c'est fini. Le 110 est terminé. Voilà, Guy Drue qui sera certainement aux côtés du maire de Paris, M. Jacques Chirac, qui va honorer de sa présence cette finale. Nous attendons au Parc des Princes, au milieu des 48 000 spectateurs, l'arrivée de M. François Mitterrand, le président de la République, qui va lui présider la finale. Une finale qui s'annonce serrée face à une équipe de l'Olympique de Marseille, qui a eu beaucoup de réussite pour parvenir en finale, tombant à chaque tirage au sort, pratiquement sur le plus petit club restant dans l'urne, et passant quelquefois à ses tours K1-Ka. On se souvient des chocs entre l'Olympique de Marseille et Consens-Esprit, des chocs entre l'Olympique de Marseille et Blenaud, ça n'avait pas été facile, alors que les trois arbitres qui vont diriger cette finale, M. Joël Quignoux au centre, Michel Debbier le grand, Michel Debbier le grand et Michel Lebrun le plus petit, M. Quignoux qui sera notre représentant à la Coupe du Monde. Les joueurs ne vont pas tarder à rentrer sur le terrain. Le côté au surétre de l'un, c'est Michel Veclo, l'arbitre remplaçant. L'arbitre remplaçant qui aurait dirigé cette finale, Jean-Michel, si le Paris Saint-Germain avait atteint le round final, puisque M. Quignoux est de la Ligue de Paris, et il n'aurait pas pu en ce cas diriger la finale. Bel hommage en tout cas rendu à ce jeune arbitre qui est Joël Quignoux, qui depuis deux années termine au premier rang, vous savez que les arbitres sont classés, il y a un classement qui est effectué à la fin de chaque saison, et cela fait deux ans que Joël Quignoux termine premier, il était donc tout à fait normal, puisque c'est le premier, et il était donc tout à fait normal qu'il arbitra cette finale de la Coupe de France qui se déroule par un temps splendide. Le printemps a été tardif, mais ce soir il fait bon. Oui, mais ça risque d'être un élément prépondérant, parce que je crois que c'est la première journée de chaleur sur Paris. En tout cas, on a vu des personnes en chemise, les dames ont sorti leur petit tailleur de printemps. Tout cela fait une ambiance de fête, et c'est vrai que dans cette, je ne dirais pas, dans cette enceinte du Parc des Princes, c'est la fournaise, mais enfin, c'est une température à laquelle nous ne sommes pas habitués, depuis bien longtemps. La pelouse, malheureusement, elle aussi, pour elle, c'est la fin de la saison, elle n'est pas en excellent état. Elle est un petit peu fatiguée, par le long hiver, par le tournoi des Saint-Nation, aussi par les matchs du Paris Saint-Germain et du Racing Club de Paris. Alors, je crois quand même qu'avec deux équipes qui n'ont pas grand-chose à perdre dans cette finale, si ce n'est une participation, et là, c'est très important, Thierry, une participation en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Ou pour le Racing Club de Lens. Ou pour le Racing Club de Lens, à sachant que du côté du Nord, on est par Bordeaux interposé, un petit peu supporter de cette équipe des Girondins, qui pourrait ouvrir la porte de l'Europe au Racing Club de Lens. Et cela, c'est une autre histoire. Je pense qu'on est loin de toutes ces considérations, maintenant, dans les couloirs, et que, si on voyait les visages des joueurs, croyez-moi, ils en diraient très long, parce que les joueurs sont en train de penser aux 90 minutes, peut-être aux 120, aux 90 minutes infernales qui vont passer. Une finale de Coupe de France, croyez-moi, c'est quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le championnat où l'on grappille point par point, qui est un soumèlement. La Coupe de France, c'est une explosion. Et là, les joueurs ont des sentiments rentrés qui vont faire exploser au moment du coup d'envoi. En tout cas, pour le moment, c'est la période, pour le joueur, c'est la période la plus difficile. Alors, Jean-Michel, je voudrais dédier ce reportage à un jeune footballeur, supporter des Girondins de Bordeaux, Daniel Michelot, qui avait 22 ans, et qui s'est tué dans un accident de voiture il y a quelques jours avec son ami Mario. Ils étaient tous les deux des joueurs de l'US Parentis, près de Bordeaux. Et je crois que l'on peut leur dédier cette finale, en saluant aussi les téléspectateurs qui nous suivent au-delà des mers, et plus particulièrement ce soir, ceux du Cameroun, puisque c'est le début de la télévision au Cameroun, ce soir, à l'occasion de cette finale. Avec un Camerouné du côté de Marseille. Exactement. Le gardien de but, Joseph-Antoine Bell, et notre président, M. Bourges, devait assister à cette finale, mais il a préféré se rendre au Cameroun avec Roger Mila, qui devait être à nos côtés, puisque après notre reportage, il y aura sur TF1 une grande émission de variété en direct de Yaoundé. Alors bienvenue donc à la télévision camerounaise, et j'espère que nous allons voir un bon match, alors que nous sommes là avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, qui sont en train de se présenter au président de la République, qui doit actuellement faire son entrée, et qui va descendre, se faire présenter les joueurs, alors que nous entendons la Marseillaise par le 8e régiment d'infantrie. ... Beaucoup d'ambiance au Parc des Princes, c'est pour confirmer ce que vous disiez à l'instant Jean-Michel, vous avez pu voir combien les visages des Marseillais étaient tendus, voici M. Claude Baize, voici Aimé Jacquet, et puis le capitaine Alain Gires, Dominique Dropsy, Jean-Christophe Touvenel, Guernot Roor, Patrick Baptiston, qui malgré deux finales n'a jamais gagné la Coupe de France, René Girard, Jean Tigana, peut-être le plus en forme des Bordelais à l'heure actuelle, Thierry Tussaud, Bernard Lacombe, qui lui a déjà gagné, alors que M. François Mitterrand, c'est un homme de M. Bernard Carri, de M. Larévy, et de Bonneveille, le capitaine qui est Diallo, et tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, Jean-Christophe Antoine Leveil, qui a servi à la main, Martinez, Diallo, justement, je n'ai plus de gens qui ont pas été, c'est magnifique, Jean-Dix-Sanon, et Jean-Francini, Odrin, Francini, et Siméco, le président de Michel Lebrun, Joël Quignot, Michel Pepeau, le moustachu président Baize, et Méjacqué, je l'ai connu comme joueur, a dit le président, oui, effectivement. Le champion olympique Bernard Roort, Alain Roche, le dernier, le champion olympique internet pleine, Alain Roche, le dernier mal, Il s'est un petit peu trompé, Claude Debez, il a été un petit peu ému, non ce n'était pas Alain Roche mais c'était Laurent Lassagne, vous avez entendu à la présentation des équipes, le président Claude Debez qui disait, gentil Ghana international, Thierry Couton international, Bernard Lacombe international, Alain Jules international, mais c'est vrai que du côté de Bordeaux, il y a beaucoup d'internationaux, il y en a beaucoup moins, du côté de Marseille, donc au départ, a priori, une finale déséquilibrée, mais croyez-moi, je suis sûr que l'on va assister à une rencontre beaucoup plus équilibrée qu'on le croit, avec un Olympique de Marseille qui vit sa saison en trombe, et puis qui est rassuré sur son avenir, face à des Bordeaux qui ont fait des efforts de recrutement, mais on en parlera la prochaine fois. Alors que certains supporters ont mis le feu à des journaux au pied de leur chaise, vous voyez là, mais je pense que tout ça va s'arranger. Vous voyez, c'est dans le COP marseillais. Voilà la cohabitation par le sport. Je pense que M. Gaston Defer, le maire de Marseille, n'est pas très loin. Les deux capitaines sont en train de tirer le tos, Alain Giresse et Jacqui Bolvé. Avec un maillot très saillant pour l'Olympique de Marseille, je suppose que c'est la première fois que les joueurs de l'OM jouent comme cela. D'habitude, l'Olympique de Marseille, dont les couleurs sont blancs et bleus, les maillots étaient tout blancs. Avec la présentation des Girondins de Bordeaux, sans trop de surprise, Jean-Michel. Non, c'est l'équipe, je dirais, annoncée. En l'absence de Léonard Specht, qui est blessé et qui, je dirais, pas remplacé, car Alain Roche a fait la plupart des matchs retour. Et les deux remplaçants, Pascal, l'ancien Marseillais, et Laurent Lassagne. Bernard Tapie, beaucoup plus tendu qu'on ne le croit. C'est difficile, un match de football, c'est plus difficile qu'une présentation d'une émission de variété. Et l'Olympique de Marseille. Avec la présence de Bernard Zénier, indécis jusqu'au dernier moment. Et les deux remplaçants, là, c'est un ancien Bordelais, Michel Audrin, qui portera le numéro 13. Zénier qui était incertain et dont on dit qu'il pourrait retourner à Metz. Mais enfin, je pense que beaucoup de choses dépendent un petit peu du résultat de ce match. Un match qui va se jouer, donc, en 90 minutes, car du fait de la proximité du Mundial, du fait du stage de Font-Romeu, eh bien, la décision sera prise aujourd'hui. En cas de résultat nul après les prolongations, nous aurions droit au coup de pied au but. Comme lors d'une certaine finale, PSG Saint-Étienne. Thierry, une précision quand même. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait eu un changement du côté de Marseille, que Bernard Zénier, finalement, est forfait, et que c'est Michel Audrin qui va porter le numéro 9. Michel Audrin qui est justement en possession du ballon. Michel Audrin, encore un ancien Bordelais. Avec Martinez qui était en pointe, et première intervention de M. Kinyou, pour un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille, que va donner Antoine Martinez, grand spécialiste des coups de carité. Oh, bonne frappe de balle. Et frappe de Jean-Yves Francini, compré par son partenaire Diallo. Rein Ders, Gires sur la droite, Touvenel. Rein Ders, reprise avec Zanon. La balle ne sort pas, M. Kinyou ne siffle pas. Et Zanon se fait prendre le ballon. Premier ballon ratissé par Tigana. Deuxième ballon ratissé par Tigana. Ah, belle talonnade, frappe de Reinvers, celui qui est gauche sur le petit filet à l'extérieur. Et peut-être un petit peu osé de la pape de l'Alba, alors que Tugana avait récupéré deux ballons, deux contre-favorables, et que l'Alain Ders semblait en bonne position, à l'automne à ce point de réparation, car l'Alba a préféré frapper dans un angle très fermé. Vade, son capitaine Bonnevay, Joseph-Antoine Bell, très spectaculaire, qui a fait une entrée remarquée dans le championnat français cette saison. Anigo, un petit peu contracté, Anigo. Et s'il allait se sortir ? Eh, non, elle n'est pas sortie, Zanon, il a réussi à protéger ce ballon derrière Bonnevay. Francini. Je trouve qu'il a des faux airs de Rio jeune, ce Francini. Même trait de visage. Une tête de Roche. Romain. Il peut récupérer ce ballon. Ah non, petit point raté de Martinez-Tussaud. On est ballon pour Alain Gires. Il va tranquillement faire un peu ce ballon. Et le Donat-Roxy, histoire de voir un petit peu si les gants conviennent à ce nouveau ballon. Parc des Princes, archi-comble ce soir. Final qui se joue à guichet fermé. Et un coup de tête de Reinders, Bonnevay. Oh là là, un petit erreur de Bonnevay. Heureusement, Bad, pour l'Olympique de Marseille, peut récupérer ce ballon. Audrin. Pierre Bad, qui jouait normalement en arrière latérale, et puis qui s'est imposé au poste de stopper. Fourment, avec Jackie Bonnevay, une excellente charnière centrale. Baptisteau pour Roche. Roche, Jean Tigana. Tigana qui est attaque à Roche. C'est bien fait, ça. Contré Tigana par, il avait passé Audrin, un ancien bordelais, il n'a pas passé. Martinez, encore un ancien bordelais. Remise en jeu. Roche. Alain Giresse. Guernotraor. Battiston. Roche à nouveau. Bernard Lacombe, qui a un bandage autour de son genou droit. Il a été incertain. Longtemps, Bernard Lacombe. Galtier, jeune arrière gauche de l'Olympique de Marseille. Kenneth Brille, international danois, un ballon pour Galtier. C'était presque récupéré. Il avait failli le réussir, il avait failli seulement. Battiston est bien revenu pour le glisser à Dominique Dropsy. René Girard. Gentil Ghana. Trop profond de sa balle est dégagée par Jean-Pierre Badde. Deux équipes qui ne se livrent pas totalement, mais aussi on a l'impression que les Bordelais occupent un peu mieux le terrain. Giresse. Longtemps blessé ces dernières semaines. Tigana. Ah, Tussaud. Ah oui, oui, Tussaud qui s'était engagé dans la défense centrale, mais dégagement de Francini. Oui, sous le pressing de Tigana. Donc, Francini n'a pas pu négocier profondant ce ballon. Il est obligé de le pousser en touche. À nouveau Tigana. Tigana, oui. Il y avait 20 mètres du but marseillais. Rohr. Tussaud. Reinders. Ah non, il n'y avait plus de Bordelais. Là, dégagement Bonnevers. Reinders qui récupère ce ballon au centre du pied gauche. Il s'envoie un petit peu, un peu de fébrilité, là, dans les passes marseillaises. Et le ballon dans les pieds de Joseph-Anton Bell pour calmer un petit peu. Sixième minute de jeu. Rien de marqué. Pas de tir au but. Et j'allais dire, peu de coups de sifflet de M. Quignot, mais en voici un pour une faute bordelaise et un coup franc. En faveur de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a déjà gagné 9 fois la Coupe de France et qui dispute là sa 13ème finale. Audrin. Il avait eu un contre favorable et apparemment c'est Alain Roche qui avait poussé ce ballon en touchant de temps. Mais le juge de touche. Michel Debié a donné ce ballon au Bleu Marine. Ça repart de l'autre côté, du côté de Touvenel. Face à lui, Brille et Diallo. Finalement, en retrait, Rohr, puis Roche. Patrick Batistin, Tigana. Rohr. Directement sur Anigo. Ah, ça c'est pas mal fait mais il a le pied en l'air de Anigo. Oui. Giro de Galtier, pardon. C'était un pied en l'air de Galtier. Oui, l'arrière gauche, numéro 3. Et sur Girard qui n'apprécie pas ce genre de gestes. Et du reste, M. Kinyou avait sifflé immédiatement. Batistin. Tête de Bade. Ils se sont très vite regroupés mais c'est bien joué, des Diallo. Tous les Bordelais sur cette balle perdue se sont remis dans leur camp. Bade, contrée par Tigana qui ratisse un nombre impressionnant de balles. Ouh, choc de Tigana face à Brille. C'était Francini. Francini. Francini, oui. Obstruction. Inutile d'ailleurs car Jean Tigana avait perdu ce ballon. Et non, mais il a dû se faire faire mal à Jean Tigana parce qu'il lui est rentré dans la poitrine de toutes ses forces Francini alors que Tigana ne s'attendait pas à une attaque d'homme à homme comme cela. Et il a certainement le souffle très coupé. Tigana qui avait fait un excellent début de match à l'image de ce début et de cette fin de saison qui est la sienne. le souffle coupé le docteur Budges le docteur des Girondins est venu voir ça de près plus de peur que de mal fort heureusement et un coup franc en faveur des Girondins. René Girard cherche la tête de Reinders trouve celle de Bonnevei excellente la tête toujours Audrin Francini Audrin à nouveau Martinez Anigo et tête de Roche Diallo la bombe il écarte bien le jeu là-bas sur le côté droit ça continue Reinders bien fait vers Touvenel Touvenel face à Galtier contre de Galtier ballon récupéré par Girard Touvenel attention à l'arrivée de Bonnevei bon tacle de Bonnevei mais la petite faute sifflée par M. Kinyoud de Jackie Bonnevei l'ancien Sochalien aujourd'hui capitaine de l'OM et un coup franc qui en fait est un petit corner plus ouvert en tout cas qu'un corner pratiquement à la même distance un ou deux mètres près mais plus ouvert attention c'est peut-être l'origine de la première action dangereuse la tête on va chercher la tête de Reinders ou celle de René Girard belle sortie de Joseph Antoine Bell avec deux petites pirouettes pour tâter le gazon et au Cameroun on doit dire c'est quelque chose Diallo international sénégalais lui mais Tussaud bien revenu Thouvenel Tigana Anigo Girard Galtier derrière lui Bonnevet bien joué Zanon Brille cherche Diallo prise avec Rohr et un ballon qui sort en sortie oui là le tacle de Gagnard Rohr était tout à fait correct Zanon pour Diallo pour Diallo il y a faute 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 c'était bien fait le contrôle orienté de Abdoulaye Diallo qui avait mis dans le vent de Gagnard qui l'a accroché juste à l'entrée de la surface de réparation Diallo qui avait envoyé l'Olympique de Marseille en finale en marquant un but décisif contre Rennes c'est un excellent dribbler et attention beaucoup de monde dans la surface un coup franc que va tirer Jean-Louis Zanon avec son formidable pied gauche ça plonge un petit peu ça bouge beaucoup c'est écarté par René Girard au dernier moment il a donné un petit coup avec l'arrière de la tête là pour écarter ses ballons Brille fait la remise en jeu Francini Brille pied droit coup de tête de Guernotreau encore un coup ballon récupéré par Martinez qui rentre dans les 16 mètres bien joué Tussaud un dribble pivotant dans lequel Tussaud a bien protégé son ballon attention à la relance de Jean-Tigana ballon récupéré par Marseille Anigo et oui une faute sur Audrin et premier avertissement à Roche oui avertissement verbal sans frais comme dirait l'autre mais au prochain coup c'est carton jaune en gros plan avec le monsieur Kigu c'était Francini Francini qui vient de donner le coup franc pour Bad à nouveau Francini donc il laisse filer pour Antoine Martinez il y aura personne là-bas non c'était trop Jean-Christophe Touvenel c'était pour Kenneth Brille l'international danois de cette équipe de l'OM mais la balle était trop haute il n'a plus la jouée ballon donc récupéré par les Girondins et par Battiston puis Roche Gires Aurore ce sera dur pour le ballon il y aurait possible de passer dans ce filet et contré ballon récupéré par Martinez Galtier Anigo ancien il ne faut pas s'amuser à ce genre de choses de Vantigana Diallo Fotte de Girard oui mais là il ne l'a pas fait exprès je pense toujours est-il que monsieur Kinyou a sifflé du côté de Girard on a fait le voyage en famille puisque la fille de René Girard discutait le concours de la jeune footballe enlevé les Lido Vaudrin les ballons mis en touche par Roche 15ème minute de jeu et toujours 0-0 Zanon du pied gauche tête de Tussaud et Bad il a rebondi sur la ligne il a rebondi sur la ligne c'est pas mal fait personne n'est là et ballon mis en corner et bon dévendement de Thierry Tussaud un bon double contact intérieur extérieur pied gauche pour déborder Galtier pour centrer un centre qui avait l'OB qui avait dépassé Joseph Antonebel et Galtier a été obligé de le mettre en corner sous la menace d'ouvert à Inverse premier corner de la partie de ce fait tiré par Alain Gires oui pied et pied en l'air pied en l'air de Bernard Lacombe Bonne veille Bad Bonne veille Anigo rencontré par Bernard Lacombe C'est un jeu un petit peu étriqué il n'y a pas pour l'instant de grandes envolées on se marque de très très près les lignes sont très serrées de part et d'autre il y a donc très peu d'espace Girard qui est allé porter le ballon de l'autre côté du côté de Jean-Christophe Touvenel Girard Reinders Girès sur la droite ça va être difficile pour Guernotro parce qu'il est parti tard et Bad avait de l'avance pour jouer ce ballon Martínez bien joué petite faute sur Gentigana Martínez bien revenu Girard il faut dire qu'il y a une différence de volume entre Girard et Antoine Martínez et dans ce choc ça s'est nettement vu Puceau Batiston Rohr et tout venait voilà ça c'était toute la défense bordelaise Francini ouh là il est allé de bon cœur aussi là alors qu'on voit le banc de touches de Bordeaux ce n'est pas trop d'inquiétude c'est là où on voit l'importance au sein d'un premier but dans un match de ce type Jean-Michel là c'est vrai puis psychologiquement aussi c'est important confiance qui arrive Joel Quignot a dit à Jeannotigana que ce coup franc était indirect le bras levé le prouve il est bien tiré Bad faute de René Girard sur Galtier va permettre aux Marseillais de se dégager et déjà la 20ème minute de cette finale Tussaud pour Reinders position déliée gauche poursuivie par Francini il est très seul à Reinders il faudrait que quelqu'un vienne l'aider il a réussi à s'en sortir mais il a loupé son centre il a un petit peu écrasé sa Bad long dégagement à la main Brille Bad Zanon Guernot Roor écarte le danger récupéré par Brille ce ballon toujours pas d'occasion de but Tussaud il n'a pas pu dompter ce ballon Reinders Bonne veille Martinez Anigo Vaudrin Trocangent De Tussaud se serre la main et Coufran pour l'OM Diallo Ah oui là il y a une petite faute quand même il a tardé à siffler alors que moi je suis sûr qu'il a donné un petit coup de cou de quand on me gale moi j'en suis sûr il s'est fait justice lui-même vous croyez et il a dû bien le faire parce que Michel De Vier ne l'a pas vu mais moi je l'ai vu mais on vous la fait pas à vous oui il était moins net que celui de Passarella sur Tigana mais il existait pareil ça c'est à peu près à cet endroit où vous aviez eu des problèmes avec les Belges je vous rappelle pas oui moi je me souviens je sais pas de quoi vous parler c'était presque à cet endroit là à peu de choses près à guère notre or juste dans le plexus oui rentrez les bides attendez un petit coup je vais vous siffler ça dit monsieur Quignot il fait reculer un petit peu Thierry Tussaud bon ça fait au moins 10 mètres là voilà allez allons-y oh là il a manqué sa tête il a été un petit peu accroché là aussi en vieux renard par René Girard Roche qui a joué avec Dominique Dropsy Dominique Dropsy qui aura 35 ans à la fin de l'année mais qui est toujours un excellent gardien Anigo Diallo et ballon mis en touche il faut pas oublier aussi Thierry que les Bordelais s'ils sont favoris n'oublient pas qu'il y a quelques semaines ils ont pris 4 buts au stade Vélodrome ouais ils en ont pris 4 au stade Vélodrome ils restent sur 5 finales perdues et tout ça oh là là oh 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 ça va se gâter entre Gernotre-Or et Diallo oui si monsieur Kim nous n'y met pas de l'ordre Antoine Martinez au coup franc Girard de la tête Gires Touvenel mais si on avait dans le football Jean-Michel l'espèce de petit graphique de notre ami Salviac avec Piral Baladejo on constaterait que l'Olympique de Marseille est peut-être plus souvent dans le camp Bordelais oui mais enfin je crois pas que ce soit très très net en tout cas au football ce qui est important ce sont les occasions de but avant les buts et là pour le moment bien d'accord il n'y a ni occasion de but et forcément pas de but non plus exact Tigana ah bien joué Gires à la limite de l'aider 16 mètres là il corrige le contrôle du ballon Tussaud il l'a laissé filer il s'est mis un petit peu excentré mais encore Tigana en soutien Tigana devant Anigo Reinders ah oui faute de Penalti oui 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 c'est exact sur Bernard Lacombe oui je crois que c'est Bade qui a fait cette faute tout à fait sur cette remise de la tête de Reinders Tigana remise de la tête on va voir que Lacombe anticipe il a grapé un petit peu de là il est accroché oui du reste les Marseillais n'ont pas protesté Bragauche accroché par Jean-Pierre Bade ben voilà une belle occasion d'ouvrir le score pour les Girondins de Bordeaux à la 25ème minute et c'est Hubert Reinders qui est chargé d'exécuter la sanction que l'on dit suprême voilà c'est parti il arrête Antoine Bell l'arrête Joseph Antoine Bell arrête vous avez vu il est parti avec les mains derrière le dos Antoine Bell pour maintenir son équilibre vous allez voir cette façon il est resté figé il n'a donné aucune indication à Hubert Reinders sur l'endroit où il allait frapper regardez les mains derrière le dos et au dernier moment il les sort de derrière le dos ça c'est une nouvelle manière qui nous vient directement du Cameroun mais c'est important vous savez de ne pas voir les mains du gardien il a les mains derrière le dos et là ouvert Reinders c'est vrai il l'avait au milieu ne frappait pas très bien mais il ne donne aucune indication avec ses mains d'habitude le gardien de but avec ses mains indique un petit peu de quel côté il va partir là Joseph Antoine Bell a complètement caché son mouvement en tout cas c'est pas bon pour le moral ça de loupé un pénalty après 25 minutes de jeu je crois que les bordelais n'ont beaucoup manqué des pénalty entre Bernard Lacombe entre diteurs Muller l'an passé qu'ils ont eu toute malheur dans ses coups de pied au but et ça continue à découvert une mer c'est pour le plus grand bonheur là de l'Olympique de Marseille en tout cas belle parade de Joseph Antoine Bell il est parti à 200 à l'heure ouais même si comme un câble de sa voix si le péno était pas très bien tiré il l'a remarquablement stoppé Zanon Rohr Diallo d'un rien d'une semelle oui il s'en veut Diallo l'épaisseur d'un crampon il a effleuré ce ballon ah oui ah le match s'anime une bonne remise de la tête là et regardez après le rebond roll est passé à 5 cm la semelle de Diallo Bonnevet avait bien joué le coup pour Diallo alors que le jeu est revenu dans le camp marseillais ah je crois que c'est parti maintenant Lacombe qui a cherché Gires trouvé Martinez Bad et Joseph Antoine Bell avec qui a fait ses débuts avec le Racing Club de Paris le Racing Club de France à l'époque puisque c'était la section amateur oui avant de partir en Egypte il faisait il a fait quelques matchs amicaux Gires a intercepté ce ballon Girard Tigana à contre et non Tigana qui s'en sort bien incroyable le nombre de ballons qu'il ratisse Jean Tigana Diallo toujours aux prises avec son ami Rohr et Gires qui est venu et qui lui a piqué le ballon dans les pieds pour le donner à Rohr c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voire avec que contre croyez moi c'est ce qu'a dû se dire Claude Best qui est malin Battiston Girard peu armé peut frapper mais il n'a pas frappé il a voulu donner à Lacombe et la balle file sous la semelle de Lacombe il a tenté le une deux il y a eu le une mais il n'y a pas eu les deux et il y a 28 minutes que l'on joue 17 minutes encore donc avant la fin de cette première période toujours 0-0 après ce pénalty de la 25e minute raté par Reinders à moins qu'il ait été stoppé par Bell et 1 Carton ouais là c'est un peu sévère parce que vraiment on sait que René Girard n'est pas un tendre et lui dit c'est pas grave il a volé quand même hein Jean-Pierre Bat vous voyez il prend quand même bien le ballon c'est vrai qu'il emporte un petit peu la jambe Coufran en faveur de l'Olympique de Marseille Jean-Louis Annon Jackie Bonnevey est monté alors on va voir ce que ça donne il appelle le ballon du gauche tête de Tigana Tussaud Antoine Martinez coup d'épaule Batiston Roche Gires capitaine des Girondins Bade il va écarter sur le côté droit voilà il a pris le ballon côté gauche il relance côté droit Francini Audrin Anigo elle est forte elle est forte elle est forte mais Brille va la récupérer là-bas Brille cherche Audrin qui attendait quelqu'un derrière lui mais trouve Tussaud Thierry Tussaud Tussaud qui joue pratiquement en position d'arrière gauche Gérard bien fait avec Gires habitude de jouer ensemble Tussaud tête de Reinders allons-y mais elle va sortir cette balle elle est cette fois-ci pour les blancs Blanc Bonnevet Ebel Galtier jeune arrière gauche de l'Olympique de Marseille Brille Bonnevet Bonnevet Zanon qui a lui déjà gagné la coupe avec Saint-Etienne et encore une faute d'Aurore heureusement que les maillots sont solides Diallo il est vif hein ce Diallo Francini il a bien piqué le ballon non 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 il n'a pas le chameau eh oui peut-être Mimine allemande la grosse paluche à Reinders Bonnevet un peu piqué Vaudrin il est malheureux avec ses déviations de la tête normalement parce qu il a jamais personne Non il n'y a pas faute il ya peut-on en Polsce les cartons jaunes à bonne veille le capitaine de l'olympique de marseille heureusement qu'il a senti le coup venu tigana il a ça c'est le métier aussi il a levé les gants bêtes là parce qu'autrement été la moissonneuse ça fait donc un carton de chaque côté girard averti à bordeaux et bonne veille averti à l'om trente troisième minute est toujours 0 0 rainders la combe un petit échange verbal entre la combe et bonne veille il a bien bien sorti de l'étau martinez ou et zanon qui a poussé un peu loin son ballon récupéré par girard puis par un d'air puis parti ghana bon ballon de contre le gane à bernard la combe de la tête il a cherché j'irai ce qu'il a mal orienté son coup de tête et ballon pour belle qui a donné à martinez à l'origine de toutes les actions de bordeaux gentil ghana au drain là il n'a pas passé roche l'aura du mal à le passer balle au pied sacré sacré défense gira d'où venait là j'irai ce pas d'aller anticiper là sur la gauche là-bas pour au drain zanon si marseillais déjà ils sont revenus en position défensive merci monsieur moi je suis là ouais tigana en contre partie de sa moitié de terrain de du côté gauche tête de zanon mais ballon récupéré encore une fois par battiston bonne frappe dégagé francini tussaud tout venait l'avait croire alors que l'on entend belle hurler les ordres à sa défense gira tussaud on n'arrive pas non toute la tête de galtier alors qu'ils filent en sortie tigana avec tussaud oh là là l'arbitre siffle pas parce qu'il avait laissé l'avantage brille beaucoup de lenteur du côté de marseille il a pu transmettre le ballon zanon complètement isolé brille récupère ce ballon rejoue avec zanon brille à nouveau face à christophe jean-christophe touvnel et corner premier corner pour l'olympique de marseille deuxième corner de la partie alors que les cohortes des supporters s'animent de part et d'autre il y en a même qui sont venus de bar le duc vous me direz que bar le duc n'a rien à voir ni avec marseille ni avec bordeaux mais cela prouve l'universalité d'une finale de coupe de france nouveau corner deuxième corner coup sur coup face à l'om trente sixième minute il reste neuf minutes avant la fin de cette première période qu'il y en a 1 antoine martinez au coup de pied de coin brille juste à côté bien fait oui parce qu'elle était difficile à prendre il a il a pris un petit peu à revers cette balle kenneth brille pas un coup de tête très orthodoxe et on le voit n'est pas passé bien loin de la transversale non dominique dropsy c'était bien fait qu'est ce qu'il faut qu'il faut qu'il faut c'est dur tous les internationaux vont pouvoir récupérer à fond romeu à partir de vendredi pour l'impulsion là de joseph horton belge interception de roi qui a failli réussir ballon récupéré par les bordelais c'est un match sérieux auquel nous assistons mais c'est normal il y a beaucoup beaucoup d'enjeux c'est une finale de la coupe de france 69e du nom une épreuve que bordeaux n'a pratiquement jamais gagné puisque la seule victoire des bordelais remonte aux années sombres de la guerre coup de tête de reinter ce giret oh re pénalty re pénalty de ce qui veut ah oui oui il a pas vu ah si regarde re pénalty eh oui mais il l'a pas vu il va prendre un carton non non oui oui il l'a pas vu il y a pénalty oui oui mais il l'a pas vu la main ah si on le revoit on va voir que et j'ai réussi pour un carton c'est bon c'est dommage mais enfin il a mais c'est vrai qu'il ya pénalty oui si on le revoit je suis sûr qu'on va on va voir la main de jacquie bonnevé ah oui à nouveau sur une remise de la tête en retrait voilà là c'est reinders qui l'a mis en retrait et là voilà il a fait sauter le ballon avec la main complètement honnêtement ah il va regretter qu'il y ait des ralentis monsieur qui knew mais aussi monsieur vautreau nous disait l'autre jour que c'est terrible pour les arbitres le ralenti parce que ce qu'on ne voit pas et bien on le voit d'une manière criante de par le ralenti mais là on a pas eu besoin du ralenti pour savoir qu'il y avait pénalty bref corner joué par Tuchot il faut bien qu'il y ait eu ça parce que pour voir Alain Jires s'énerver comme il s'est énervé c'est pas son genre parce qu'il avait c'est lui qui avait eu l'oeil qui avait anticipé sur la tête de rainers il était là seul face à c'était une balle de but martinez a fait beaucoup de malheur pour les bordelais touvenel Jean Tigana la combe touvenel Tigana Girard Tuchot derrière Girard à nouveau Tuchot Tuchot et corner et là la domination des Girardins dans ses 10 dernières minutes est assez flagrante Tuchot qui va tirer le corner superbe ballon à Stika Gires oh il a fait passer le ballon et frappe du gauche oh que c'était bien fait quel génie ce Gigi assez remarquablement joué fait passer le ballon par dessus un adversaire frappe du gauche à la sortie malheureusement pour lui hors du cadre mais c'était superbement joué il était pas content j'y reste tout à l'heure non mais c'est vrai que ça s'est passé sous ses yeux et au moment où il allait frapper il était nommé Jackie Bonnevey il a fait juste sauter le ballon mais irrégulièrement puisqu'il s'est servi de la main c'est comme lui il est pas vu il devait être masqué ça arrive Bad Mancini Diallo ah bien joué Martinez face à Roche rencontré par Girard Martinez à nouveau centre de gravité très bas Audrin là aussi Yama tiens mais là il l'a vu ah mais c'est moins important là les Bordelais ont préféré qu'ils la voient de l'autre côté oui en approche de la mi-temps là 42e minute Reinders Tussaud j'ai cru qu'il allait frapper là c'est ce qu'il a voulu faire dans un premier temps en tout cas Reinders ah oui mais il est contré par Francini coup d'épaule et puis Galtier là qui a fait un coup alors que monsieur Quignou arrête son bono et que le soigneur de l'Olympique de Marseille se précipite auprès du jeune arrière gauche Christophe Galtier garçon de 20 ans un des plus jeunes de l'équipe de l'OM c'est un coup je pense sur les Bally Perronnet avec Hoover Reinders il est bon mieux Galtier là et courageusement il reste sur le champ de jeu et Manigo peut faire la remise en jeu Girard ah bah là il recourt ouf balle récupérée par Bade Bonnevay et à l'eau Tigana Gires dépossédé du ballon par Zanon qui met en touche Gires Thouvenel Tigana un petit peu mou dommage c'était bien vu Diallo Planchon pour Kenneth Briul oui Audrin prise avec Girard Diallo à Gernotreur et une faute bordelaise bon duel hein on peut Gernotreur et Diallo je sais pas si il y aura aussi légal en vacances Gernotreur mais ça se passe pas très bien là il faut laisser 47 premières minutes ah il peut pas aller en vacances Gernotreur il est comme vous il s'occupe de ses stages bon bon Jean-Michel vous c'est à Saint-Jean-de-Luz puis lui c'est où c'est à Cap Cap Gires je crois ah oui c'est ça eh oui ballon mis en touche toujours en faveur de l'OM Francini Diallo ah petit pont à reculons c'est rare ça hein un à niveau Audrin Zanon contre et contre favorable à Zanon tir de brille le contraire par Roche Fernandez blindfold C'est une histoire de pénalty eh oui faute de Teufnel et alors qu'on joue la 45 min et 15 secondes ah le football c'est quand même extraordinaire eh oui eh oui eh oui eh oui faute de Teufnel et pénalty en faveur de l'OM c'est terrible jusqu'à 25 minutes et 16 secondes d'abord nous on est pas là on est contestable dans les croix à la jambe un an mais il ya d'emploi les martinez il n'y a pas de problème mais quand même que le football est bizarre et à 45e minute les girondins pourrait mener 2-0 et oui et bien bon s'ils ne sont pas encore mené 1-0 mais les trois buts et qu'à l'arrivée penalty à la 46e minute que l'attiré abdoulaye diallo après les conseils de son arrière d'elle anigo et que antoine le bel est carrément dans le rang central et il est au bras du poteau il l'a mis diallo non je veux pas vous parler je ne veux pas bravo les compliments de ses coéquipiers et à la 46e minute il y a eu des arrêts de jeu c'est vrai et bien diallo ouvre la marque et on le remettra peut-être ainsi on va peut-être remettre en jeu alors qu'on envoie diallo on le voit de ce côté il avait tout juste et car il est parti du bon côté heureusement qu'il a mis au ras du poteau abdoulaye diallo alors que joseph antoine bell retourne dans son but que bernard tapis est songeur mais c'est vrai qu'il a du pot ce bernard tapis 1 je crois 1 oui comme il fait il fait un petit peu la voutée ah ouais on est passé quand même tout près ah oui tout ce qui touche et oui qu'est ce qui se passe oui c'est de l'or on passe dans le cheveu oui et oui passer dans le cheveu mais c'est pas fini mais enfin ça fait quand même un zéro pour l'om et sur ce qu'on a vu en première mi temps disons que c'est un avantage généreux il y avait pénalty il y avait pénalty mais il y en avait aussi un autre de l'autre côté qui n'a pas été sifflé mais enfin bref mais c'est le jeu il y avait pénalty il a sifflé il l'a marqué malheureusement reinders oui on lui a sifflé aussi il n'a pas marqué baptiste on brille tout venait et en jeu en jeu signalé revenu d'une position de hors jeu c'est quand même et son temps gaston oui au chapeau et l'église et de l'eau c'est une part de concurrence à thierry de l'euro joseph antoine bell au droit et c'est la goût de sifflet de monsieur qui new 47 minutes et 59 secondes à mon chrono il a donné dans trois minutes et regardez ce qu'il se passe entre le diallo et non mais le match est fini diallo erreur thierry oui thierry j'ai le gardien fétiche joseph antoine bell à mes côtés alors les dieux sont avec vous joseph oui mais je crois que les dieux ont toujours été avec moi toute ma carrière je pense que j'ai été un chanceux je continue à les remercier j'espère qu'ils seront avec moi jusqu'à la fin du match vous arrêtez à pénalty bonne veille le marseillais fait une main pas sifflé vous l'avez vu je crois qu'elle était un volontaire il est en train de tomber et s'il a fait la balle dans la main il n'a pas fait exprès n'avait pas fait acte de jouer le ballon de la mer et puis le ciel est avec vous pénalty pour vous à la 46e minute ouais certainement et je crois que le ciel est vraiment avec nous d'autant que diallo a je dirais mal tiré son pénalty et l'ancien était bien parti et il n'a pas pu sortir le ballon c'est un mieux pour nous voilà voilà merci oh là là il ya philippe tournant il va donner une fessée à notre ami georges dominique qui est allé sur le terrain qui n'a pas le droit de faire alors que joseph antoine bell regagne les vestiaires tout ce qu'il a dit à zéro oui tout ce qu'il a dit joseph antoine bell est vrai sauf que la main de bonne vue est quand même un petit peu volontaire oui je crois aussi mais enfin bref de toute façon il ya main dans les 16 mètres ces pénalty ya pas de problème bref 1 à 0 en faveur de l'olympique de marseille à la mi-temps une finale de coupe de france qui prend du corps comme on dit dans le bordelais nous nous retrouvons dans quelques instants au parc des princes nous retournons en tout cas pour l'instant à cognac j'ai ici le parc des princes à vous nos studios de la rue cognac j'ai l'attend fébrilement de savoir si monsieur françois mitterrand qui préside cette 69e finale de la coupe de france va nous adresser quelques mots en tout cas il est à l'affût et pour l'instant et bien cette superbe coupe la coupe charles simon et bien elle a une ans je dirais du côté du vieux port il faut dire que c'est une longue histoire d'amour entre ce saladier et l'olympique de marseille puisque déjà neuf fois cette coupe en argent a pris le chemin de paris vers marseille et lors d'une dernière victoire le bon président leclerc qui malheureusement maintenant n'est plus mais qui avait été à l'olympique de marseille un grand président tout cas qui avait fait beaucoup de bien à l'om et bien marcel leclerc s'était retrouvé tout habillé dans le vieux port et ça avait été l'une des très nombreuses anecdotes de la coupe de france à marseille et je suis persuadé que si celle ci devait une nouvelle fois redescendre sur les bords de la cannebière et bien les supporters de l'om il verrait un signe un signe incontestablement en faveur du tantème tapis hidalgo qui prend ses fonctions pratiquement maintenant et qui rêve de donner la grande équipe que toute la cannebière espère alors en attendant en attendant de savoir si monsieur françois mitterrand va parler nous allons revoir les moments clés de cette première mi-temps que notre camarade de jean-claude est chargé on pourrait appeler ça réalise ce reportage va nous délivrer maintenant voilà on pourrait appeler ça histoire de pénalty sifflé ou l'ont sifflé centre de tigana remise de la tête de reinders et faute de bad sur la combe et la parade superbe jaillissante de joseph antoine bel qui fait partie des lions indomptables du camerou et c'est le jour un peu les débuts de la télévision et puis là c'est un pénalty non sifflé remise en retrait de reinders et là la main de bonne vie il joue le tout pour le qui enlève le ballon du pied de giresse incontestablement monsieur qui nous n'a pas vu ce penalty et là on va le voir on va bien le voir au ralenti jean christophe touvenel qui crochète la jambe d'antoine martinez au point de pénalty diallo plat du pied dans le petit filet de dropsy et c'est comme ça qu'après 46 minutes oui car la première mi-temps à durer 46 minutes l'eau elle a duré plus elle a duré 49 minutes mais l'olympique de marseille même un à zéro but sur pénalty de abdoulaye diallo alors que bernard tapis et fébrile il y a de quoi parce qu'il ya un coq il ya un coq du côté marseillais comme pour les matchs de l'équipe de france et bad va l'attraper non ça va pas être simple il est entraîné ce coq bien en plus c'est parti pour 45 minutes pour refaire un but du côté de bordeaux et en marquer deux pour gagner la coupe brille bonnevay tigana la combe bordelais là j'en suis sûr qu'ils vont tenter le tout pour le tout dans les premières minutes pour essayer de faire rapidement ce retard car si les marseillais restent avec ce but d'avancé pendant un quart de roue vingt minutes après ça va être très très dur anigo qui a voulu donner à antoine martinez lequel a été bousculé par tussauds et c'est un coup franc en faveur de l'olympique de marseille anigo pour diallo martinez bien redresser mais pas suffisamment fort va garder ce ballon sous la forme d'une touche à l'eau toujours aux prises avec assez bien fait ça anigo centre en retrait et coup de sifflet de monsieur qui new ou une faute de haudrin cette fois ci on va voir on va constater si les marseillais vont se contenter de défendre ce but semblerait pas un bon calcul ou bien on va essayer de doubler la mise ce qui n'est pas non plus chose facile tigana brille qui met en touche brille qui a joué brille à l'attaquant qui a joué comme un défenseur c'est-à-dire qu'il y a ta clé roche bâtistan du show bâtistan un nouveau tussaud position des liés gauche attention d'ailleurs d'autres lettres de bade bonnes vêt bon ballon de bonne ville à le long de la touche pour martinez poursuivi par tigana voilée l'aider là bas c'est ce que vient faire jean huysanon bonnes vêt martinez martinez aux prises avec tigana puis avec tussaud et c'est thierry tussaud qui a le dernier mot contré par le bas de brille voilà mauvais entente mais en tant que dans cet écran oui entre brille et diallo et ballon récupéré par les girondins c'est ce qui peut centrer au deuxième poteau mais bonne intervention de joseph antoine bel le héros du match et pour l'instant il a même un petit sourire la joseph antoine bel il ne serait pas le premier camerounais à gagner la coupe de france et s'il arrive à la gagner il ya eu mille a eu mille a eu mille a parlé de quelqu'un d'autre je vais le retrouver peut-être de john et avec saint-étienne c'est pas évident pas évident non et de fédérine dumbe avec le havre voilà ah oui dumbe où il a regretté fédérine dumbe qui a joué à saint-étienne après un hélié gauche voilà c'est ça il fait reculer le ballon et ce ballon qui va jusqu'à bel il préfère la cifra c'est dégagé à la main pour battre de là-bas bad et martinez bien joué bad qui poursuit son affaire tussaud revenu diallo un contre favorable francini va pouvoir frapper par contre c'est pas fini s'il frappe la martinez centre en retrait diallo et b remarquable action là des marseillais il se tient la tête à demain à tout l'aïe c'était bien bien joué ah oui remarquable action collective des marseillais cette fois-ci ils ont eu chaud les barges on ne voit que la fin mais ce centre en retrait parfait d'antone martinez et la diallo nous frappe sous la transversale et ça revient en jeu un corner joué par francini ben ça répond à votre question ils ne se contentent pas de défendre le but qu'ils ont d'avance les marseillais ils attaquent et ils attaquent bien ma foi puisque je crois qu'on peut dire là que c'est la plus belle action du match que nous venons de voir il y a eu le tir sur la transversale mais il y a eu toute l'action précédente avec diallo avec martinez qui a bien levé la tête pour donner son ballon en retrait centre en retrait ah c'est l'arme absolue il n'y a pas de problème j'y reste tigana tout venait et ballon qui est mis en touche par le jeune galtier lacombe dans les 16 mètres c'est un an et s'attaque le côté marseillais s'attaque énormément mais le ballon est toujours bordelais et oui frappe de rené girard à ras de terre mais à côté du but de joseph antoine bell et bien mis en touche par galtier ce ballon beaucoup de tâques et de bons tâques du côté de marseillais girard on empêchait de se retourner mais il l'a bien mis en entrée c'est pas fini oh quel but oh égalisation chantigana et voilà le match a peut-être basculé en l'espace de 7 minutes ah quel beau beau but avec une bonne balle de la combe en retrait on va revoir toute cette action au départ ce n'était qu'une simple touche à l'arrivée oui mais ça c'est vraiment l'arrivée c'est le tir de tigana qui est parti au fond des filets on a pas vu grand chose non c'est dommage que jean claude échangé pas pu nous remontrer toute l'action sera peut-être pour tout à l'heure parce que cette action bordelaise était limpide et surtout la frappe de gentil gana était absolument magnifique tigana dont je vous disais mon émerveille en première mi-temps mais qui justifie mes dire alors que les bordelais maintenant qui sont revenus au score ont une belle occasion de prendre l'avantage parce que c'est vrai qu'ils ont failli être chaos sur cette balle de diallo sur la barre transversale et que dans la minute suivante à la 8e minute de la deuxième période 53e minute de jeu tigana met les deux équipes à égalité ce qui reflète quand même la physionomie du match on la revoit on la revoit donc ici avec un tir contre et et là comme elle vient un pied gauche plein coup de pied la balle est partie toute droite dans les buts d'antoine bel et tout est à refaire alors qu'il reste 36 minutes à jouer deux équipes à égalité un but partout avec bad la diallo et une faute une faute de bernard la combe sur diallo et un coup franc en faveur de l'om antoine martinez jantigana qui fait souvent marqué les autres qui marque rarement lui-même mais qui est en forme dans cette fin de saison elle est facile pour dropsy cette balle parce qu'il avait marqué à nice à l'occasion du dernier match de championnat et lorsque l'an passé contre le paris saint germain pour un match décisif ici même sur la pelouse du parc du pied gauche également mais c'était dans l'autre but il avait marqué un superbe but d'un coup tussaud reinders gira abril en position de défenseur là alors que toufnel est attaquant c'est un peu le monde à l'envers bad et corner concédé par brille justement Il y a un changement, côté Marseillais, c'est Audrin qui va sortir, non côté Marseillais, oui c'est ça Audrin, et Laurent qui va rentrer, voilà c'est fait, il y a eu un changement, c'est Dimeco qui est rentré, alors que le corner est joué, que la balle, c'est Dimeco qui était numéro 13, oui Dimeco, Dimeco donc qui est rentré à la place de Laurent, alors qu'il reste plus d'une demi-heure à jouer, Jérôme Laurent qui est le frère de notre confrère de l'équipe, Cusso, Reinders, Bonne balle pour Giresse, mais il est pris de vitesse, par Francini, il commet même une faute là à la Giresse, Contre Francini, un coup froid qui va permettre à la défense et aux gardiens de but de l'Olympique de Marseille de dégager son équipe, Cusso, Anigo, Bril, Bril, Bad, Zanon, C'est bien dosé, peut-être pour Diallo, Non mais le tacle de Batista a été concret, et sorti de but, Bal qui est sorti tout doucetement, il pouvait penser au corner, mais là Monsieur Kinyou, Joel Kinyou, l'arbitre de cette finale, était bien placé, Reinders, Très avec Anigo, Cusso, Tussaud fait la remise en jeu, Tigana, Peut-être une petite faute, mais Tigana était quand même pensé, Ils sont obligés de le ceinturer, et même en le ceinturant, il n'arrive pas à l'arrêter, C'est un petit plaquage de Martinez sur Tigana, Il fait très très fort Jean Tigana, à l'occasion de cette finale, Tussaud, il est bien tiré, Ah, Gernotron s'était lancé, c'est pas fini, René Girard, ouh, coucoucou, Dimeco aussi avait été de bon cœur là, Position d'orge, s'il revenait d'une position d'orge, Bernard Lacombe, Bonnevet, Zanon, Bonnevet, Brille, Anigo, Diallo, Bontalona d'Antoine Martinez, il va le récupérer par les Girondins, Reinders, Ouais, il sera intercepté cette ouverture de Reinders, Récupéré d'abord par Bad, Beaucoup de rythme dans le match, là, et puis il y a davantage d'espace, Cette deuxième période est quand même plus agréable, Encore que ça avait fini bien, ça avait fini fort en première mi-temps, Et encore un ballon ratissé par Tigana, Je pense que dans les statistiques, il faudrait s'amuser à avoir le nombre de ballons récupérés par Tigana dans un match, Va être assez impressionnant, alors que Zarco Larivic, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, crie ses consignes, Mais dans l'ambiance du Parc des Princes, il m'étonnerait fort qu'elle soit entendue. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Touvenel, Girard, Contrôle aérien de Tigana, Rohr, Reposition de hors-jeu de Reinders, Mais là, Monsieur Kinnou ne l'a pas vu. Cette fois-ci, c'est Diallo qui a eu le dernier mot face à Tigana. On ne peut pas toutes les avoir quand même. Galtier qui a donné à Brill, Kenneth Brill, Zanon, Bonnevay, Anigo, Dimeco, vers le ballon. Et il a pris un coup là. Il a pris un coup, Gantillana. Faute d'Anigo. Et Anigo va prendre un carton. Il a mis la main à la petite poche là. J'ai bien cru qu'il allait sortir le carton jaune. Mais finalement, il ne l'a pas sorti, Monsieur Kinnou. C'est Tigana, superstar. Non seulement il défend, il relaie, il récupère. En plus, il marque. Et il prend des coups. Battiston. Roche. René Girard. Touvenel. Gires. Tigana. Girard. Tigana encore. Oh, c'était pas mal parti. Il était quand même très bien parti. Contré par Bad. Et contre attaque menée Jean-Yves Francini. Brille. Mais tout venait les revenus. Brille. Martinez. Diallo. Diallo. Oh là oui, aussi, c'est pas mal à jouer ça. Ah oui. Tigana d'un côté, Diallo de l'autre. Les hommes de couleur sont à l'honneur. Et coup de sifflet. Il y avait l'un, mais il y avait faute d'abord de Thierry Tussaud. Martinez. Martinez. Ouh, c'était dangereux là encore. Son centre était un petit peu trop fort. Il n'a pas été touché et l'on va assister à un changement. Belle percée en tout cas de la part d'Antoine Martinez. Bernard Lacombe convalescent. On l'avait senti un petit peu juste Bernard. Remplacé par Laurent Lassagne. Encore un jeune. Ça s'est passé sur la ligne médiane sous les yeux de Monsieur Vautreaux. Lassagne qui rentre en lieu et place de Lacombe. C'est un défenseur qui rentre en place d'un attaquant. Alors là, je pense que Thussaud va monter d'un cran. Lassagne va jouer derrière. Et que Gigi, Alain Giresse, va lui aussi monter d'un cran. Bernard Lacombe qui tenait par-dessus tout à jouer cette finale. Il aura joué pendant plus d'une heure. Oui, puisque là, on en est exactement à la 19ème minute de jeu. Et son genou le faisait souffrir et on le sentait un petit peu juste physiquement. Dimeco. Francini. Martinez. Bon match de Martinez au cours de cette finale. Anigo. Diallo. Que va-t-il faire devant Gernotror ? Faute de Gernotror. Ah oui. C'est... C'est un match dans le match. Entre Gernotror et Abdoulaye Diallo. Voilà un beau plan de la tribune présidentienne. Monsieur Fournet Fayard, le président Mitra avec une superbe casquette. Et à coups francs, en faveur de l'OM joué par Antoine Martinez. Les grands gabarits sont dans la surface des réparations. Bonnevé et Dimeco. Et on continue à se frotter entre Diallo et Gernotror. Et ballon récupéré par Gérard. Coupnel. Il a pris son capitaine à contre-pied. Francini. Zanon. Encore Tigana. Thialo. Au milieu de trois bordelaises. Zanon qui perd le ballon à son tour. c'est un bon match en tout cas c'est intéressant et engagé et on sent que là ça peut basculer d'un côté comme de l'autre j'irai ce sur la gauche là bas la sagne tussaud qui a failli faire une deux avec le coq mais centre de tussaud coup de tête galtier martinez aux prises avec tigana joue avec dimeco donc il a fait en retrait s'il veut s'en sortir des mécos voilà ce qu'il a fait avec un niveau un niveau il ya quelques joueurs qui auront réussi leur finale l'atelier il y en a quelques-uns qui vont bien dormir ce soir bonne veille dimeco encore bonne veille à contrer la bonne veille mais il récupère ce ballon martinez antoine martinez par exemple avec un bon match il avait été très bon l'an passé quand à bordeaux quand j'irai ça avait été claqué il avait joué un rôle important marquant des buts décisifs notamment à laval pour le titre de champion de france diallo zanon l'écarté si elle sort pas c'est bien joué elle ne sortira pas galtier qu'au bout gernotreur il a parfait ? oui ça y est gernotreur voilà ah bah oui oui il fallait en arriver là parce que sinon cette fois-ci c'est pas sur diallo mais peu importe guernotte qui est allé gaiement pied gauche deux anneaux pied gauche deux anneaux oui pour ce coup franc et il a voulu jouer l'influencé mais il n'y a rien du tout roxy avec le jeune laurent lasagne laurent lasagne qui est originaire d'un club à côté de bordeaux près de ville d'un ordon le club de chambéry bonne vais d'imécho beaucoup de pieds en l'air zanon pour d'imécho prise avec tournel ça non il est bien travaillé et bien dégagé du point par dominique dropsy lasagne il avait bien travaillé son centre là jean-luise allons et ça va d'un côté de l'autre il a poussé un peu trop loin son ballon à la roche mais récupérer par giresse roche à nouveau la santé si ghana et la sœur ta francini d'imécho zanon galtier beaucoup d'engagement physique dans cette finale pourtant la saison a été longue pour les uns comme pour les autres enfin pour une coupe de france c'est vrai c'est vrai il ya du rythme il ya du rythme et puis c'est tellement important tussauds perd le ballon tussaud brille d'imécho c'était juste chasse leur jeu mais à la limite à la roche avait pas tellement suivi et la remontée de son libéraux on sait que les défenseurs doivent toujours avoir un même sur leurs libéraux pour s'aligner au moins sur lui c'est remonté la roche avait un petit peu oublié de remonter tout venait là long ballon long 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 directement sur anigo toujours en 24 minutes de jouer 25e minute par conséquent il reste juste 20 minutes pour faire la décision bad joué devant la cité la zanon brille à nouveau qui était au départ de l'action qui se retrouve à l'arrivée bon jeu à 3d marseillais mais intervention de baptistons tout venait qui perd le ballon devant anon les trop fortes et la balle des annons et dégagement de rohre rainders lui aussi perd le ballon galtier de galtier à côté et galtier qui se tire déjà la pointe du pied cela veut dire et qu'il y a quelques petites douleurs qui montent dans le volet qui ressemblerait étrangement à l'écran roche avec bâtiston et tout venait donc le vers les on sait pas qu'il a retiré le ballon galtier dialogue et bon ce dialogue c'est bon c'est spectaculaire oui parce que au passage guernard tord avait accroché et changé lui dit galtier oui mais bien l'empleu santé va arriver galtier à des crampes bien masser le mollet mettez vous hors du champ de jeu dit le juge de touche zanon d'himméco diallo à n'a pas pu contrôler cette balle tigana gires anigo dans le dos de d'himméco faute sur gira avec un coup franc pour les girondins rené girard qui est ce maîtresse des girondins de bordeaux pour l'appel de balle de plus de l'homme ah oui mais ils sortent à bonne humaine qui a sauvé la touche et bien contré ce ballon tous les pays revenus à donner à son capitaine gires tu sauras il frappe ou la paillette trompée par le rebond là j'ai fait prendre le même à l'erreur et remonter il apprend de demi voler en europe elle reprend bien un petit peu ici on a vu on a vu là la chaude de laine des 5 mètres 50 se soulevé un faux rebond qui a failli surprendre antoine bell j'étais bien sûr que ses appuis heureusement qui a bien maîtrisé ce ballon lassagne joue la remise en jeu avec tigana des procédés du ballon par galtier la girard était là en couverture toujours dans le camp marseillais cette balle elle va pas tarder à en sortir d'himméco assez élégant c'est d'himméco avec son pied gauche là anigo les mauvaises et passées de l'unigo qui a quelques petits problèmes avec la relance battistan l'importance de l'enjeu l'importance du match doit y être pour quelque chose girard là bas balle en avant toussaut ouf récupérer francis pour l'om bien renversé le jeu pour jean louis annon écarté à gauche voilà que le prix il s'ouvre le chemin du but brille il s'ouvre le chemin du but brille oh là 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 non à côté la guerre la gare livre l'avril il a le but de la victoire au bout du biais parce qu'au départ il a quelques chances de récupérer ce ballon de jean louis annon très légèrement dans le dos il arrive à la récupérer il prend Jean-Christophe Toulonel, là il hésite à frapper après le crochet ça cafouille un petit peu et quand il l'a mis en retrait c'est le pied droit des allons celui qui sert à monter dans l'autobus oui celui qui sert à accélérer et malheureusement pour les Marseillais heureusement pour Dominique Drogti le ballon est passé largement à côté du plus bordelais ah c'était encore une belle action marseillaise 29ème minute et 33 secondes c'est à dire qu'il reste un gros quart d'heure à jouer et qu'on va tout droit vers la prolongation du moins pour l'instant celui qui a la chance de marquer maintenant c'est pratiquement fait encore qu'on a vu des Dominique Rocheteau égaliser à la dernière minute du temps réglementaire et un coup de sifflet de monsieur Kiliou pour une faute sur Jean-Louis Hanon si j'étais à la place de Guernot-Ror je me calmerais un petit peu c'est dans son tempérament c'est difficile Lassagne bien joué avec Tussaud et un ballon qui file jusqu'à Bell attention la relance de Joseph Ortonnebel Girard en lax et en plaie sur la tête de Girard Tigana Reinders Girard Thouvenel face à Zanon et ils ont passé corner 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 ah oui c'est oui oui elle est passée derrière le poteau juste elle est sortie au point du poteau au pied du poteau au pied du poteau Bad mais Francini sort de son camp balle au pied ça sort très vite il n'y a pas en jeu mais c'est Batistan qui sera le premier sur le ballon non c'est Dropsy tête plongeante de Bad Reinders pour Tigana et ballon sortie je ne suis pas sûr dans les radiographies du poumon de Jean Tigana si on en a et s'il n'en a pas trois au lieu de deux parce que c'est fabuleux le terrain qui couvre en 90 minutes il y a eu un petit coup de coude là de Jean Tigana sur Zanon que personne n'a vu mais moi je l'ai vu parce que Zanon il est nervé Jean Tigana talonnade Martinez alors que Zanon est toujours au sol et se relève Martinez Anigo au fur et à mesure que les minutes passent évidemment l'énervement gagne tout le monde Diallo toujours avec Rohr elle est sortie oui non oui dit monsieur le juge de touche monsieur Lebrun elle est sortie qu'elle aura fait le spectacle Abdelhaï Diallo dans des conditions pas toujours faciles Roche Tigana longue balle en avant pour Reinders c'est la tête d'Anigo récupération Alain Gires Tigana toujours Patrick Battiston Lasagne un joli centre ma foi et un corner bien sûr il ne va pas être sauvé cette balle Belle s'est précipité et ce ballon était sorti de 50 cm poussé par Galtier l'arrière gauche de l'OM c'est donc un corner cette fois-ci ce n'est pas Tigana mais j'irai ce qu'il allait frapper il faut la frapper peut-être un petit peu plus fort que tout à l'heure elle pénètre bien à l'intérieur de la surface de réparation voilà comme ça dégagement Bonnevey Galtier Brille longue balle en avant mais trop forte directement sur Dropsy alors que Reinders est resté allongé dans la surface de réparation il y est toujours Durace à la suite d'un coup de tête ça a dû être tête contre tête avec Jackie Bonnevey il faut croire que la tête de Bonnevey est plus dure que celle de Reinders Girard Batistan Tuvenel alors qu'il est toujours au sol Louis Reinders et M. Kinyou intervient il a l'air de soutenir le nez il arrête son chrono alors que la Révick en profite pour donner quelques conseils à son avant-centre Diallo Reinders juste à la limite de la surface de réparation alors que dans la tribune présidentielle M. François Mitterrand et tous ceux qui assistent avec lui à cette 69ème finale semble prendre beaucoup de plaisir à suivre ce match où il va peut-être y avoir un petit peu de rap comme l'on dit il n'a pas un gros gros nez là Reinders mais il a légèrement rosi oui oui ça aurait été le vôtre hein oui hé moi j'y ai échappé pas il y avait du travail pour le docteur Frioli non mais enfin c'était plus douloureux que méchant et Reinders a pu revenir avec Martinez qui peut donner derrière lui à Galtier oh faire le ballon Galtier ça peut être dangereux attention René Girard ah nous il a mal changé si Reinders peut-être Reinders aux prises avec Bonnevay centre du pied gauche tête de Bad il n'y a pas de Bordelais à la roque et pas de Bordelais pour reprendre ce ballon sinon Brille Francini Bonnevay quand on disait Jean-Michel avant cette finale qu'elle était serrée qu'elle était très ouverte on ne croyait pas si bien dire on ne croyait pas si bien dire c'est vrai parce que l'Olympique de Marseille ou les Girondins de Bordeaux sont vraiment très très proches d'un des autres ce soir Diallo dans ses oeuvres Francini Zanon 25 mètres du but de Dropsy impossible à réaliser là avec aussi peu d'espace et Diallo nous a gratifié de quelques pas de danse au-dessus du ballon là pas vilain pas vilain du tout qui ont fait reculer Gardnotror qui n'osait plus l'attaquer balle en profondeur de Gentigana pour son capitaine Alain Jires de Bonnevé sur le capitaine Girondin il a écarté du bras carrément et un coup franc qui peut être dangereux gauche est sans doute pour sortir ce ballon Alain Roche est monté excellent joueur de tête Ove Reinders est là René Girard il est aussi un marqué de la tête en demi-finale contre le Paris Saint-Germain est encore là et pour me faire mentir c'est un droitier qui va frapper Tigan ah tête d'horre mais de Reinders mais au-dessus corner touché a dit monsieur l'arbitre touché par Jackie Bonnevé en dernier ressort et donc un corner pour les Girondins il reste collé à la semelle la balle sous la semelle de Diallo ah oui ah oui oui ah oui oui avec Galtier qui est venu prendre ce ballon bien joué Roche Roche c'est solide à 19 ans c'est du tempérament souvenez-vous de ce visage vous aurez l'occasion de le revoir souvent Marcini qui recule un petit peu qui recule même beaucoup jusqu'à leur gardien ça c'est pas très bien joué car sur le dégagement de Bell ils ont eu une chance sur deux de perdre le ballon alors qu'ils l'avaient dans les pieds ça y est ils l'ont perdu Reinders aux prises avec Brill il est allé tout droit et la faute est en faveur de l'Olympique de Marseille juste à proximité de la ligne médiane elle sera pour Marseille pour l'Olympique de Marseille en faveur de Diallo Zanon et Brill ça y va gaiement à proximité de la surface il y a quelques petits objets qui le protège Tidia qui reste sur la pelouse et il reste à mon chronomètre 6 minutes un petit peu plus puisqu'il y a eu l'arrêt de jeu tout à l'heure consécutif à la blessure de Reinders dans les rangs de temps Brill sur la tête de Bonnevet mais sans danger pour Dominique Dropsy et l'on va entrer dans les 5 dernières minutes oh oui ça va pas tarder parce que moi j'ai 40 minutes de jouer à mon chrono mais je vous dis il y a eu ce petit taré de jeu Girard Martinez qui a récupéré ce ballon pour l'OM on souffre du côté marseillais en cette fin de match il y a beaucoup de bas baissé et de maillot par-dessus le short on manque d'air un petit peu Brill Bonnevet Zanon Anigo Zanon dépossédé du ballon par Tussaud le long de la touche là-bas sévère lutte entre Tussaud et Zanon et un ballon qui atterrit dans les bras de Bell qui envoie directement sur Antoine Martinez face à Lassagne jeune Bordelais a eu le dernier mot un ballon qui va jusqu'à Anigo Jacques Bonnevet Brille 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 souvent vu dans une position défensive oui surtout après le repos oui parce que oui parce que la rentrée de Dimeco a mené un attaquant de pointe supplémentaire et Brille a davantage joué en position de milieu terrain bonne fête de frappe là qu'est-ce qui s'est passé là ? un coup de sifflet de M. Kignou et pour une faute de Galtier estime-t-il il a voulu plutôt prévenir que guérir là M. Kignou il faut tenir les joueurs en cette fin de match c'est sûr surtout s'il y a prolongation derrière Thouvenel Bonnevet Galtier Martinez dépossédé des ballons par Gires attention s'il frappe parce qu'il frappe le temps Rainers et frappe mais c'est un corner parce que la balle a été détournée et Pussaud qui était décalé sur le côté gauche 43ème minute la jeunesse marseillaise qui subit un petit peu l'expérience bordelaise un but partout pénalty de Diallo à la fin de la première mi-temps et une égalisation de Tigana à la 53ème minute corner de Tussaud Dimeco Thouvenel Rohr Girard Tigana au-dessus Re-corner mais là ils ont raison les marseillais parce que je crois que c'est c'est Girard qui avait contré le tir de Tigana toujours est-il que monsieur Kignou a indiqué le corner le corner coup de pied de coin oui oui coup de pied de coin parfaitement tiré par Alain Gires Tim Dimeco Gentigana récupère sur le côté gauche Tussaud frappe de Tussaud belle prise de balle la sûreté de main c'est clair c'est net bien resté dans la niche ah oui ça oh la précise monsieur Mitterrand alors que le président Chabon Delmas lui voit les minutes passer je comprends pas en cherchant Michel la coupe ne veut pas venir à Bordeaux c'est incroyable mais en fait le match n'est pas terminé remarquable le parti de football Lassagne ballon perdu là au milieu du terrain par les Bordelais ils ont du mal les Marseillais physiquement un petit peu un petit peu juste en fin de match il y a le jeu de Galtier là-bas qui a bien du mal à se remettre d'aplomb Brille c'est bien joué de la part des Marseillais essaye de ne pas trop perdre ce ballon ne pas trop courir après les Bordelais Anigo Francini une belle louche un bon ou deux aériens et un coup fort juste à la limite ah non non pas tout franc c'est la fin du match ah c'est pire que le sketch de Coluche non c'était la fin du match ah oui mais alors là il a même pas joué 45 minutes il a pas tenu compte alors qu'il en avait je prête d'aimer Jacques ok Thierry je suis auprès d'Emé Jacquet alors toujours difficile une partie sur le banc de touche mais pour Bordeaux ça va crescendo la courbe remonte on verra la fin en prolongation voilà ça veut tout dire il a souffert Aimé Jacquet Antoine ça va un petit peu moins bien qu'à la mi-temps oh je dirais pas que ça va moins bien ils ont égalisé le mérite certainement mais je crois que nous avons un peu baissé les bras avant l'égalisation d'autant qu'au moment où Jean Tigane a tiré il y avait tous les défenseurs devant moi ils ne sont pas sortis j'étais très masqué je pouvais pas bien voir le départ je suis sûr que vous priez pour qu'il y ait une épreuve de pénalty en fin de match je ne prie pas pour qu'il y ait quelque chose je prie pour qu'on gagne si c'est au pénalty ce sera une bonne chose de toute façon s'il y a pénalty je crois que c'est c'est beaucoup plus l'épreuve du gardien de but physiquement d'après vous qui sera le plus frais ? c'est peut-être nous je crois que ça se voit un peu c'est vrai que quelquefois un peu par naïveté nous cassons le rythme alors qu'il serait dans notre intérêt de l'élever pourtant la fin de match a été un peu plus difficile pour Marseille mais justement parce que je crois que délibérément nous avons cassé le jeu au lieu de l'accélérer c'est les autres qui sont fatigués alors que quand nous cassons le jeu nous leur donnons l'impression que nous nous contentons du résultat et ça nous trahit un peu ça leur donne un peu plus de force vous attendez si vous allez jouer les sorciers je crois il est bien ce Joseph Antoine Bell on est son gardien pour parler aux joueurs Joseph Antoine Bell alors que Philippe Tournon a des mots avec notre ami Georges Dominique qui a interviewé à la sortie du terrain Joseph Antoine Bell qui n'a pas la même vision du match que nous Jean-Michel il est foncièrement optimiste Joseph mais c'est bien dans sa nature et puis je pense que c'est normal aussi qu'il voit ses joueurs avec les yeux de l'amour et je ne partage pas tout à fait son avis en tout cas sur la condition physique j'ai l'impression que les Bordelais on avait un tout petit peu plus sous la semelle guerre plus mais il me semblait un petit peu plus frais alors que les Marseillais notamment les jeunes que ce soit Nigaut que ce soit Galtier à la limite même Jean-Pierre Bad avait eu quelques petits problèmes alors qu'on va revoir les moments chauds de cette deuxième période alors voilà la superbe action avec au départ Francini Diallo la feinte de frappe de Martinez le débordement le centre à retrait et la reprise de Abdoulaye Diallo sur la transversale ont joué depuis 3 minutes à peu près et en cette deuxième période on en était à la 48ème minute et puis 5 minutes plus tard une simple touche la combe en retrait ballon contré et là c'est Tigana qui surgit un coup de pied frappe du coup de pied très pur très net et oui comme dit Joseph Antoine Bell il y a du monde il y a du monde dans la surprise notamment Francini il me semble qu'il la touche un petit peu au dernier moment et puis il a l'occasion de Kenneth Brill seul devant Gropsey il tarde il crochette il s'emmène un petit peu les crayons et quand il la met en retrait il y a Jean-Louis Annon qui a ripé sa frappe au grand dame de Bernard Lacombe oui ça c'était le grand bonheur oui ben oui c'est le point fort donc de cette deuxième période alors maintenant comme le disait Georges Dominique quelle est l'équipe qui va être la plus fraîche Joseph Antoine Bell disait nous moi j'en suis pas convaincu sur ce que l'on a vu en cette fin de deuxième période mais enfin j'ai l'impression que tout est réellement possible alors qu'entre le parc des passes et Cognacé visiblement il y a quelques petits problèmes d'image oui mais ça va revenir il n'y a pas beaucoup de chemin en tout cas nous avons assisté à 90 minutes très intense dans cette finale une finale qui s'annonçait ouverte elle l'a été la marque à la fin du temps réglementaire est de un but partout il va donc falloir avoir recours à la prolongation et je vous l'ai dit en aucun cas cette 69ème finale de la coupe de France ne peut être rejouée alors que passe devant nous le grand absent de ce match Léonard Specht qui a eu beaucoup de malheur en cette fin de saison privé de finale privé de liste des 22 Léonard comment l'avez-vous vécu cette finale de la coupe ? oh difficilement difficilement parce que c'était la première finale ma première finale après 13 ans de carrière et puis la loupée pour une petite blessure parce que si la finale s'était disputée dans 8 jours j'aurais pu la jouer et vos camarades vont la gagner cette finale Léonard ? oui ils vont la gagner pour eux et un peu pour moi quand même et grosse déception aussi pour vous de ne pas être dans ces 22 en partance pour Font-Romeu exactement je crois que j'ai eu deux déceptions en une semaine d'abord cette non-sélection pour le Mexique et puis ma blessure qui m'a fait très mal pour ne pas jouer la finale ils vous font bonne impression les Bordelais sur les 90 minutes que nous venons de vivre ? je crois qu'ils font ce qu'il faut malheureusement pour nous on a raté ce pénalty en début de match et puis je suis surpris par l'équipe de Marseille qui fait bonne impression aussi merci Léonard allez voir notre ami de France Inter Jacques Vandreau qui vous attend alors que je crois que notre ami Georges Dominique Georges Dominique peut intervenir s'il le veut oui bien je suis auprès de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet d'un garçon qui est un peu triste quand il suit une finale de Coupe de France c'est notre ami Raymond Coppa parce qu'il ne l'a jamais gagné il n'a même pas disputé une finale c'est vrai je n'ai pas eu cette chance-là dans ma carrière j'ai eu pas mal de titres mais effectivement il me manque un seul c'est celui-là je n'ai même pas eu la chance de disputer une finale alors je suis venu voir aujourd'hui au parc pour voir comment on gagne une Coupe de France comment on gagne une Coupe de France et comme cela s'est passé des dernières années le favori est souvent malmené et puis il a eu du souci à se faire mais ça va mieux quand même pour Bordeaux sur la deuxième mi-temps effectivement j'ai vu 10 bonnes minutes sans plus mais dans l'ensemble le jeu est assez égal le match nul je pense qu'il est équitable j'avais pronostiqué avant le match que ce sera un match très très serré il se confirme et qu'effectivement qu'aujourd'hui sur ce match les équipes sont très très près l'une des autres les 30 prochaines minutes comment vous les voyez ? eh bien je pense que Bordeaux a quand même baissé de ton en deuxième mi-temps sur la fin je crois que ça va être un match qui va se terminer peut-être au copier de but enfin les pénalties sûrement Marseille vous semble encore bien frais là dans la situation ? un peu plus un peu plus mais enfin bien sûr bon ben il faut attendre cette prolongation Bordeaux va peut-être réagir à l'image de Diganin qui a été pour moi le meilleur homme sur le terrain merci Raymond attention ramasseurs de balles ils font leur entrée ce qui veut dire que les joueurs se préparent à ces deux fois 15 minutes merci merci à Georges Dominique toujours à l'affût le micro baladeur de notre ami Georges qui je le pense sera là si monsieur François Mitterrand nous dit quelque chose mais je pense qu'il ne parlera qu'à la fin de la rencontre puisqu'il n'a rien dit à la mi-temps il ne parlera pas maintenant à la fin du temps réglementaire et je pense qu'il attend la fin du match pour s'exprimer ce qui concerne le président de la république tous les journalistes avaient été conviés à la mi-temps mon cher Thierry dans un salon nous nous sommes rendus mais nous sommes restés derrière une baie vitrée vous savez c'est comme dans le football les entraîneurs improvisent leur tactique et bien le président n'a pas voulu parler alors que Dominique Dropsy remet ses gants suivi par René Girard ça sera pour certainement la fin de la partie alors que nous allons vivre maintenant un nouveau match puisqu'il va y avoir un nouveau tirage au sort Lecoq est toujours là Kenneth Brille aussi nouveau toss nouveau match demi-temps d'un quart d'heure et puis on verra peut-être les coups de pied au but pour la deuxième fois de l'histoire de la coupe de France alors que Patrick Battiston me semble boitiller un petit peu il a quelques petites douleurs quelques contractures et le jeune bourdon pardon pourquoi je dis le Marc Pascal va aller s'échauffer on revoit donc attention ce n'est pas un nouveau match c'est la prolongation une prolongation qui va se dérouler en deux fois quinze minutes et apparemment c'est Jires qui a gagné le toss et on reste comme ça on reste comme ça et c'est Gentil Ghana qui rentre le dernier sur la pelouse pour en revenir à la deuxième mi-temps c'est curieux parce que là monsieur Kinyou a fait jouer 45 minutes pile oui même pas sans tenir compte des arrêts de jeu alors que la première elle avait fait jouer 45 minutes plus 3 c'est parti ce sont les Marseillais qui ont donné le coup d'envoi mais le ballon a été récupéré pratiquement dès le début par les Bordelais et Jires là aux prises avec Zanon peut donner à Gentil Ghana oh il va pouvoir peut-être frapper Gentil Ghana oui il frappe mais encore une fois Joseph-Antoine Bell très sûr oh il est belle prise de balle ah oui remarquable gardien sûreté de main assez exceptionnelle on sait que les alors que là le coq a failli laisser quelques plumes Dimeco aux prises avec René Girard encore Tigana les Bordelais qui monopolisent oh là oh ça va mal du côté de Batiston il est sur 3 cylindres oui oui ça se voyait le pauvre Patrick quand il est revenu sur le terrain il avait mal je crois qu'il serait prudent du côté Bordelais de remplacer le libéraux de l'équipe parce que il a vraiment du mal Bonnevay double coup de tête Tussaud pour Lassagne face à Anigo de l'autre changement d'aile oui vers Touvenel bien pris par Galtier là Zanon ils ont du mal à progresser là les Marseillais Bonnevay ça bouge pas beaucoup c'est difficile pour faire repartir la machine à l'image de Francini qui a manqué son contrôle oui ballon est récupéré par Tussaud puis Gires contre favorable j'irai surprise avec Bonnevay dépossédé des ballons d'une façon irrégulière juste devant monsieur Kinyou Jean-Louis ça veut dire Jean-Louis il veut quand même un mur mais s'il m'étonnerait fort que ce soit Battiston qui frappe ou alors il aurait bien récupéré et pourtant il se présente devant le ballon là Battiston on le voit pas il va frapper plus grand chose dans la chaussette il a l'air d'être un peu au bout bout du rouleau la Patrick en plus c'est un grand joueur de sa génération qui n'a jamais gagné la coupe de France c'est vrai il a disputé on l'a dit au début de ce reportage deux finales avec Saint-Etienne et malheureusement pour Saint-Etienne et pour lui il a perdu toutes les deux de finale où il était coéquipier à l'époque de Jean-Louis à l'on Martinez Bad qui lui reste bien lucide il a vu Kenneth Brill Brill Dimeko il a voulu jouer avec Brill mais le ballon était dégagé par les Bordelais jusqu'à Jean-Christophe Thouvenel Long dégagement pour la tête Anigo Anigo Roche sur Bad Bonnevet Zanon Zanon Galtier Brille Brille C'est un ballon un petit peu à la mort Gernotror pour Gallo Tussaud qui a donné à Tigana Lassagne il l'a pas vu partir Jean-Cert Antonebel mais il l'a vu arriver entre la frappe et la réception il a mis son son bras en visière un petit peu il l'avait pas vu partir ce ballon ce long centre de Tussaud ah oui faute de Roche là sur Dimeko coup franc pour l'Olympique de Marseille Dimeko il a voulu jouer avec Antoine Martinez mais il est allé directement sur il est déjà gay qui lui à son tour crie les orbes Or Dussaud Cherchez Rony Girard peut-être voilà dans le rond central Baptista avec Reinders Girard oh que le bon Baptista Bonne balle et belle sortie du gardien volant Joseph Antonebel dans les pieds de Baptista qui a récupéré il boitent quand même un petit peu il tire on la voit une bonne balle de René Girard là il la pique juste comme il faut c'est comme pro ce dimanche dernier c'est les dernières gouttes d'essence oui mais là il peut pas remuer la carcasse non Lassagne oui faute de Lassagne tacle pieds décollé du sol bonne interception là de Lassagne Girard puis Gentil à faute ah oui oui faute de un niveau là tigana qui a pris une position un petit peu plus avancée il est plus en soutien de Jires et de Reinders à mon avis les bordeliers voudraient éviter à tout prix d'arriver à l'épreuve des coupes au but bah oui parce que c'est un petit peu c'est un petit peu dommage en plus d'en arriver là et puis les précédents ne plaident pas en leur faveur et c'est sûr qu'ils sont en train d'y penser ça va partir oui ça part mais au-dessus et à côté tir de Battiston alors que les minutes passent et qu'il y a déjà 7 minutes dans cette première prolongation que l'on joue Galtier au contact avec René Girard Girard interception Francini il boitille aussi Girard René Girard oh là là ça tombe comme des mouches ah oui écoute sifflet de monsieur qui knew oui ça tombe comme des mouches Girard enlevé c'est protège tibia ce sont des crampes Zanon c'est un coup Rainvers il a du mal Battiston il a du mal Alain Roche est au sol Galtier les mains sur les hanches les bas baissés finalement il y a que les gardiens qui vont bien c'est un bon rôle celui de gardien je comprends certains je comprends que certains avaient choisi si vous faites allusion à ce pauvre Vendroux c'est pas gentil encore une fois voilà le ralenti et au passage je pense que oui c'est ça il lui a pris la tête avec le genou alors un coup dans le genou ça fait mal mais un coup de genou dans la tête ça fait encore plus mal il y a eu s'il y a eu balle à terre il y a vraiment du monde il y a plus que 22 acteurs sur le terrain il y a les soigneurs il y avait le docteur il y avait tout le monde rejoint sa cage voilà du côté de Girard ça va pas fort non plus on va remettre en jeu par une balle à terre qui n'est pas un entre deux Dimeco alors qu'on s'est frotté encore une fois entre Diallo et Gernotron et que Laurent Lassagne dégage en touche oui dégagement en touche du jeune Lassagne avec 9 minutes et 40 secondes de jouer Diallo qui passe une fois de plus et c'est Gentigana qui vient sauver en corner Antoine Martinez qui va tirer ce corner bien tiré Dimeco ballon dégagé comme il le peut par Battiston récupéré par Brille bel amorti de Brille Brille toujours et elle voulait jouer avec Dimeco dégagement de Roche Galtier Francini Zanon Brille Diallo il a été de bon cœur là encore Gernotron Francini perd le ballon récupéré par l'autre numéro 10 Alain Gires tout venait Gires tout venait trop forte trop profonde trop forte il a mise trop forte dans le trou la balle Brille Galtier Manigua Manigua Lasagne Zanon Dimeco assez vif mais il s'est heurt encore une fois Alain Roche Tigana Roche Lasagne qui a demandé le ballon Lasagne c'est la jeune classe Girondine coup de tête de Bad Diallo Rohr Rohr et nouveau et dernier changement du côté de l'Olympique de Marseille Jérôme Laurent à la place c'est de Jean-Louis Zanon alors que le couvrant va être joué par Tussaud il a une petite erreur quand même on fait un changement alors que c'est une ils sont en position défensive qui c'est qui a le 6 qui c'est qui a le 6 il dit Jean-Louis parce que les joueurs ont le ont des maillots un petit peu grand et le numéro est dans le short alors qui c'est qui a le 6 le 6 c'est un nom bah oui c'est extraordinaire qui c'est qui a le 6 c'est quand même le meilleur de la soirée et ben Zanon il est sorti donc et Laurent est rentré Tussaud Bonnevet Bril Dimeko Diallo aux prises avec Roche et Lassagne Diallo ah c'est un sacré dribble que c'est beau c'est pas mal Antoine Martinez ah oui 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 Galtier Bonnevet c'est beau mais ce n'est pas très efficace car du côté de ce coéquipier Diallo n'est pas tellement suivi Anigo Dimeko Anigo pour Dimeko Bad Antoine Martinez ah pas mal aussi ah il a bien enchaîné ses dribbles là ah oui alors il est accroché c'est sûr qu'il y a un coup franc un bon coup franc pour Gaucher dommage que Zanon soit sorti ah oui un coup franc à proximité de la ligne de 16 mètres une vingtaine de mètres là alors qu'on joue la fin de la première partie de la prolongation et un coup franc qui peut évidemment être dangereux pour Dropsy il va falloir faire reculer le mur mais Zanon est sorti il reste des gauchers et notamment Dimeko Eric Dimeko qui sort de la MJC Avignon le même club que Laurent Paganelli alors que monsieur Kinyou a fait reculer le mur alors voyons en force ou en finesse en finesse mais au-dessus de peu mais au-dessus oui en plus je crois que Dropsy était sur la trajectoire alors là on a dépassé les 15 minutes mais monsieur Kinyou oui il y a eu l'arrêt de jeu consécutif coureur qu'entre Roche et Zanon oui c'est à dire que dans les premières mi-temps il tient compte des arrêts de jeu et dans les deuxièmes il tient l'un tient pas compte tête de Jérôme Laurent oui et voilà coup de sifflet de monsieur Kinyou alors là il n'y a pas de repos les deux équipes vont tourner immédiatement juste le temps de se rafraîchir oui ça c'est Alain Roche on va changer de côté les 22 acteurs qui restent sur la pelouse sont bien bien fatigués à l'image là de Christophe Galtier qui a beaucoup souffert dans ce match on le voit ici essayer de se décontracter avec l'aide de monsieur Prévost le kiné qui a la vue beaucoup à Marseille les 15 dernières minutes de cette finale voilà c'est fait c'est parti 15 minutes pour un but ou alors les tirs au but c'est simple c'est dur parce que terminer une finale par les coups de pied au but c'est pas l'idéal et que ce soit l'une ou l'autre équipe moi je souhaiterais qu'il y en ait une qui prenne l'avantage dans le jeu ce serait je pense quand même beaucoup moins dur que l'autre solution tir de Tussaud contré par Bonnevay et Corner ballon qui est allé très haut dans le cup j'espère que les Marseillais qui fournissent l'essentiel de ces spectateurs vont rendre le ballon pour l'instant oui mais moi je peux vous dire qu'il va le rendre le ballon oui parce que il y a la marée chaussée oui vous voyez qu'il l'a rendu qui venait le chercher oui parce que s'il n'avait pas rendu le ballon il aurait eu quelques petits problèmes alors Corner tiré par un gaucher Tussaud coup de tête de Francini Abdoulaye Diallo va être le plus rapide mais il est bien seul au milieu d'une nuée de Bordelais seul contre 5 Bordelais Diallo toujours lui aux prises avec Girard Donabad Donabril Francini Jérôme Laurent Laurent qui vient de rentrer Martinez oh t'as un bon ballon cifra oh t'as un gueule oh superbe parade Dominique Dropsy oui bon mouvement là de l'Olympique de Marseille un bon relais Laurent Martinez et à la sortie encore de Martinez qui réussit son crochet en étant de se mettre en position de tir il avait aussi réussi sa frappe du gauche Martinez a donné le corner à Bril Martinez toujours Martinez encore il a des contre favorables là tirs tir à Nigo il va sauver il n'a pas sauvé il n'a pas sauvé corner nouveau corner pour l'Olympique de Marseille qui pousse en ce début de deuxième partie de la prolongation avec un emploi de Martinez là qui s'est multiplié sur tout le fond de l'attaque c'est un coup de tour mais c'est un coup de tour il n'y a pas de jeu c'est un coup de tour c'est un coup de tour c'est un coup de tour troisième corner pour ceux qui n'avaient pas vu Diallo c'est un beau spectacle qui nous offre et qui plus est en finale de coupe de France cette fois-ci il tire le coup franc directement mais il ne l'a pas très bien tiré il est pas vieux ce Diallo en plus il n'a que 23 ans et c'est vraiment un très très fin joueur Bad il y a eu un petit peu bousculé l'arbitre monsieur Kinyou a du reste sifflé immédiatement et domination de Marseille Bonnevet Brille un appel de balle de Dineko mais la balle va sortir elle est pas très bien donnée cette balle de Kenneth Brille Girard Tigana qui a enlevé ses protèges Tigana qui a enlevé ses protèges Tigana lui aussi commence à accuser la fatigue Thouvenel Tigana il a cherché Thouvenel il a trouvé Kenneth Brille Gires et Diallo s'en sort encore accrocheté au départ Diallo mais c'était involontaire Laurent il l'a vu monsieur Kinyou il l'a laissé jouer c'était normal puisque les Marseillais avaient l'avantage Roche qui a ouvert sur Tussaud Lassagne qui vient en soutien Tussaud qui préfère jouer avec Alain Gires Laurent a bonne balle en profondeur mais ça va être juste pour Antoine Martinez toujours Alain Roche lui aussi aura réussi sa finale faute de Bade il a réussi sa finale comme il a réussi sa saison il a sauté opportunément sur l'occasion qu'il lui était donné de s'imposer à la suite des blessures répétées de Léonard Stech et maintenant qu'il a mis les deux pieds dans l'équipe première il va être bien difficile de le faire sortir coup franc alors Gires pour Tiana va remettre dans le paquet Tigana ça va aller directement dans les bras et dans les mains de Joseph-Antoine-Ebel remonté encore 9 minutes Dimeko Lassagne Battiston Thigana un peu loin un peu loin un peu loin et oui il sort t'as Laurent qui peut donner à Diallo voilà involontaire aussi parce qu'il regardait pas devant lui la Dimeko à ce moment là mais enfin c'est quand même une faute et c'est un coup franc Antoine Martinez qui préfère assurer le coup et mettre carrément sur le côté vous voyez Christophe Galtier Brille de la tête battu par Rohr Tussaud Girard Tussaud Gires Tigana elle a bien écarté le jeu pour Battiston Reinders remis au sort de Battiston un tir contre par Bonnevet c'était bien vu bien joué il fallait qu'il revienne au bon moment Bonnevet parce que les relais Reinders Battiston Tigana avait mis la défense marseillaise en opposition la décision la sagne Tussaud Rohr Duvenel Reinders elle va sortir cette balle pour les Girondins René Girard pour Alain Roche Gernotre Girard L'on centre Oh C'est un peu gêné là avec Anigo Pauvre Anigo Pauvre Anigo lui aussi s'est beaucoup beaucoup dépensé dans ce match il n'a pas eu la force de se retirer en voyant son gardien sortir ça va être dur ça va être dur d'en trouver 5 de valide de part et d'autre pour tirer les coups de pied au but il est bon il est bon en tout cas que la finale ne soit pas rejouée oh là là pour l'astil éco après un mauvais coup là avec Tussaud il se relève voilà il faut il relève ça va très bien il a perdu sa souli il a perdu son soulier qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe alors là là ça fait eh ben oui un coup franc oui parce qu'il a joué avec une chaussure en moins sans souliers Touvenel Tussaud toute tête Francini Laurent Martinez bon joueur qui a fait ses débuts à l'AS Béziers ah oui au milieu de trois joueurs des Girondins Laurent Galtier Galtier toujours lui et Corner il a la force ah pas évident monsieur Kinyou enfin il est bien placé mieux que nous en tout cas la Galtier qui avait eu la force de s'enfoncer dans la défense et bordelaise mais qui n'a pas été récompensé de son effort puisque Joël Kinyou sur ce contre a donné le ballon aux Girondins Jean Tigana Jean Tigana Jires il a écrasé son ballon il s'est fait mal en plus il a tapé un petit peu à côté de de la balle c'est vrai qu'à la 115ème minute une reprise de volet comme ça c'est dur et puis c'est difficile en plus les reprises de volet allez s'il avait réussi ah bah oui Laurent Pierre-Nôtre-Or René Girard de Vorgon Martinez il n'en peut plus on est Girard il n'en peut plus Bad attention au ballon pour Tigana oh il a failli il a failli renverser Frédéric Jaillant qui se trouve au bas au sol attention Jires et but but de Jires tout en finesse à la Jires 11 12ème minute aïe 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 c'est dur pour l'OM mais quel joli but de Alain Jires remarquable il a joué beaucoup de lucidité après presque deux heures de match mais je ne sais pas pourquoi les Marseillais vont contester on le voit ici il a vu Bell un peu avancer et du plat du pied il a lobé à 3 minutes de la fin du temps réglementaire Alain Jires selon toute probabilité donne la coupe de France aux Girondins de Bordeaux on ne peut pas dire que les Girondins de Bordeaux ne le méritent pas car ils ont fait tout pour remporter cette victoire il devait y avoir un vainqueur et un vaincu et je l'ai dit je préfère que ce soit sur une action de jeu et l'action de jeu était splendide de la part d'Alain Jires un but tout en finesse comme c'est en réussir le capitaine des Girondins tout venait tout venait j'irai justement bad les dernières forces pour et non pas de faute estime l'arbitre dégagement comme il le peut de Alain Jires la balle ne sortira pas bad laurent et Tiganet Tiganet qui va encore faire le pressi Tiganet qui va encore faire le pressi Bonnevet dégagement à l'emporte pièce de Patrick Battiston ah oui mais là c'est on ne cherche plus tellement le style il reste une minute et demie à mon chrono une minute et demie attention contre de Jean Tiganet attention Tussaud va être hors-jeu Tiganet et il la donne à Reinders qui va pouvoir centrer à son tour Tussaud il n'aurait pas l'équipe de sa chance quand même Jires un corner concédé par Anigo dernière minute de cette finale et la coupe que l'on voit devant le président va aller à Bordeaux mon cher Thierry oui grâce à notre capitaine Alain Jires qui a marqué le but qu'il fallait je ne dirais pas au moment où il le fallait mais enfin à deux minutes à deux minutes ou trois minutes de la fin de la prolongation oui corner jouer avec Jires et Tiganet du côté de Lens on doit respirer parce que ce but de Jires a propulsé le Racing Club de Lens Joachim Marx en tête en coupe d'Europe et là on voit Joseph-Antoine Bell qui n'a pas suffisamment plié Oh Bonnevet qui a donné un vilain coup de pied à Reinders Dimeco Diallo oh là là oh les dernières minutes sont chaudes sévère choc entre Diallo et Girard Laurent à mon chronomètre c'est fini oui sur ce coup franc je pense que Monsieur Kinou va cifler la fin du match Martinez Martinez il laisse jouer le corner encore il y a 15 minutes et 40 secondes que la deuxième partie de la prolongation est commencé une fin de rencontre très très émouvante les Girondins qui ont la coupe Marseille qui fait tout pour égaliser Dernière occasion dans le Cœur pour Marseille sur ce corner Martinez coup de tête de Anigo mais il va être dégagé Coup venait et une faute pour jeu dangereux un coup franc en faveur des Girondins de Bordeaux faute de Dimeco et Alain Gires Patrick Battiston Jean Tigana à plus de 30 ans vont gagner leur première Coupe de France et Dominique Dropsy et oui et Monsieur Kinou va ramasser le ballon je suppose non ? non le dégagement de Dropsy et ça fait quand même 16 minutes et 42 secondes que ça joue et c'est terminé terminé et c'est fini et le ballon est dans les mains de Gantier et la Coupe de France part à Bordeaux dans cette bonne ville de Bordeaux à l'issue d'une finale très intense qui ne s'est gagnée qu'à la 117ème minute Thierry oui 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 je suis à côté de celui qui ne pouvait que rêver à cet événement Alain Alain voilà il s'est donné un petit coup de coude pour aller servir et embrasser et serrer celui qui est capitaine lorsqu'il n'est pas là c'est Gernot Rohr Gernot fantastique oui c'est extraordinaire je crois que nous avons eu un peu de chance malgré tout mais je crois que nous avons une équipe cette année qui est très solidaire et qui se bat très très bien et je crois que cette coupe est méritée pour nous merci merci à vous Georges Dominique car c'est difficile sur ce terrain où les joueurs exténués pleurent de joie dans les bras les uns des autres de trouver un joueur Alain si vous avez dit c'était vous qui marquait le but de la victoire le pauvre Alain le pauvre Alain il pleure de joie et il va aller dans la tribune officielle auprès du président de la république certainement l'une des plus grandes joies de sa carrière oui oui ça a gagné une coupe de France on se souvient du visage transfiguré de joie d'Alain Giresse après le but marqué contre la RFA à Séville et bien je suis sûr que c'était ce visage qu'il avait lorsqu'il y a 200 secondes de la fin de la partie Alain Giresse suivi de celui qui a été le grand homme du match Gentigana Gentigana pour ne pas le nommer ils montent tous à la tribune Giresse en tête le baiser de Monsieur Chavant Delmas à son capitaine et les félicitations de Monsieur Mitterrand qui remet la 69ème coupe de France à Alain Giresse capitaine des Girondins de Bordeaux une très très belle image tous les Girondins sont sur le pavois sans oublier leur entraîneur Aimé Jaquet remarquable meneur d'hommes remarquable entraîneur on ne le dira jamais assez Gentigana, Jean-Christophe Touvenel, Marc Pascal Alain Roche, Gernotreur, Laurent Lassagne Louvain Reinders Reinders Gropsey Gropsey Tussaud Bernard Lacombe Bernard Lacombe lui aussi Aimé Jaquet Aimé Jaquet, René Girard Didier Cuecu Christian Delachel et Honard Specht qui a eu la gentillesse de venir nous dire un mot à la mi-temps et le jeune Bordeaux ils passent tous devant le président et c'est le tour d'honneur des Girondins de Bordeaux un tour d'honneur sympathique et mérité après une finale qu'ils ont su arracher gagner avec leur trip c'est bien ça Jean-Michel à ce niveau de la saison il est certain que ça a basculé sur un coup de dé une nouvelle incursion de Tigana sur le côté droit un petit peu comme celle qu'il avait réussi contre le Portugal avec l'équipe de France un centre parfait au deuxième poteau Alain Gires était là et Alain Gires après 115 minutes de match a eu suffisamment de lucidité pour placer ce ballon Alain Gires qui avait eu une superbe occasion en premier mi-temps mais qui s'est été vu subtiliser par la main de Jacky Bonnevey le deuxième coup a été le bon et c'est le capitaine des Girondins qui donne donc à Bordeaux sa deuxième Coupe de France oui on peut même dire sa première Jean-Michel parce que pendant les années de guerre en 1941 c'était des équipes fédérales alors que des journaux ont été allumés dans le virage de gauche là et que les gardes mobiles sont obligés d'aller les éteindre parce que sinon ça risque de faire du dégât du côté chaise en plastique la Coupe de France qui passe de main en main pendant le tour d'honneur des Girondins les Girondins qui succèdent donc à l'association sportive de Monaco et qui remportent donc on peut le dire après de longues longues années d'échecs et bien leur première véritable Coupe de France une Coupe de France qu'ils ont méritée car ils ont fait sur l'ensemble de la saison Jean-Michel la course juste derrière le Paris Saint-Germain en championnat une équipe qui a eu beaucoup de malheur avec des blessés une équipe qui va avoir un visage nouveau l'année prochaine et qui va donc discuter la finale de la Coupe des Coupes à ce sujet on peut donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour cette finale de Coupe des Coupes vendredi oui absolument et dire à nos amis qui aiment le football de la région Rhône-Alpes et de Lyon qu'il reste encore quelques places pas beaucoup non et qu'il faudrait que pour ce match entre le Dynamo de Kiev et l'Atletico de Madrid et bien le stade de Gerland soit plein alors que c'est le visage illuminé de joie que Alain Gires en tenant bien bien fort sur son coeur sa Coupe de France la Coupe de France de Bordeaux et la bise à Léonard Specht et bien c'est comme cela que les Girondins vont rentrer dans leur vestiaire avec un Didier Cuecu très heureux il est content Gigi et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un garçon comme ça qui va inscrire son nom au palmarès de la Coupe de France on croit qu'ils sont blasés mais c'est sans doute à l'heure qu'il est sa plus grande joie de footballeur alors que les Marseillais eux ils accusent le coup maintenant on ne retiendra que le vainqueur pour la vie entière je crois Alain on va me la voler celle-là on va pas me la voler ah oui alors ça il la garde bien bien sur son coeur il va la remplir de champagne les Bordelais qui rentrent au vestiaire ah superbe Alain Giresse c'est une belle histoire belle histoire d'amour alors qu'avant de rendre l'antenne au studio de la rue Cognacjet et bien Echanger va nous montrer une dernière fois ce qui s'est passé dans cette finale les moments forts les moments forts oui et notamment ce but on voit l'incursion de Tigana il lève la tête centre parfait contrôle pied gauche plat du pied plié droit balle lobée tout en finesse pour un deuxième but synonyme de victoire plat du pied gauche enchaînement plat du pied pied droit Joseph Antoine Bell avance et lobée il ne peut rien faire sur la balle en cloche du capitaine Bordeaux alors que les joueurs de l'Olympique de Marseille Bell en tête sont allés saluer leurs supporters ça c'est beau aussi c'est une belle image de sport et je crois que c'est sur cette image-là d'un joueur battu pourtant mais heureux d'avoir disputé une belle partie de football que nous allons quitter le Parc des Princes sur la victoire après prolongation donc des Girondins de Bordeaux 2 à 1 un match qui s'était mal engagé pour eux avec un pénalty manqué par Reinders un but sur pénalty de Diallo juste avant la mi-temps mais l'égalisation de Tigana et la victoire au cours de la prolongation donnée par Alain Gires et cette image de Joseph Antoine Bell qui console le jeune Galtier et bien c'est l'image de Marseille battue mais de Marseille qui n'a pas démérité et qui a fait un grand match car pour jouer au football et faire une belle finale et bien il faut être deux c'était le Parc des Princes les images étaient de Jean-Claude Essinger nos amis de l'ASFP assuraient les moyens et quel beau sourire que celui de Tigana et celui de Girondins et bien c'est le Parc des Princes